Bonjour tout le monde, bienvenue, on attend que les derniers internes arrivent et on commence. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci. 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 Bonjour à tous. Moi je suis Clément, ex T4 des NEO internes. Merci. Voilà donc on a attendu un petit peu pour faire une conférence organisée de méthodologie. Merci. 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 je pense que tu peux laisser juste comme ça si tu appuies sur la flèche qui remonte les outils et que tu caches les diapositives suivantes mais en tant que futur pays mon cher clément ça te permet de t'entraîner ok est ce que vous voyez bien on voit bien tu peux juste appuyer sur la flèche en haut à droite attend la flèche uniquement excellent on peut y aller ok donc bonjour à tous donc on est quatre des quatre à avoir fait envie de présenter notre méthode pendant cette année on va être déjà plus aussi pour faire des questions réponses donc comment organiser ça chacun de nos tours on va présenter un peu notre méthode comment travailler pendant l'année 4 et ensuite j'ai pris des thèmes de questions réponses que j'ai pris à partir de toutes les questions que tout le monde se pose à chaque fois au début des cas sur les confs est-ce qu'on fait des fiches est-ce qu'on fait plutôt les collèges etc et le but c'est que chacun réponde se répond à toutes vos questions est ce que je vous propose si vous avez des questions sur le le chat ou alors à la ligne si tu peux j'en taguer les oui oui t'inquiète je gère le chat allez super allez-y au niveau d'art donc à l'heure actuelle pour les d4 il y a peut-être aussi des trois qui passent le dn comme s'ils ont un peu plus de temps le début de l'année 4 c'est un peu un an on sait qu'on entre dans l'étape de l'ecl on vient juste de finir la 4e et la 5e année peut-être et pas difficilement et on arrive là en juillet et on se dit mince en septembre ça commence peut-être que des gens comme moi à lille on avait déjà 17 ans sous examen comment on fait comment on fait pour gérer toute cette quantité de connaissances c'est franchement une question que tout le monde se pose et que tout le monde il se posait et du coup je peux vous dire que raturez vous essayez de vous enlever déjà ce stress de comment trouver la bonne méthodologie comment essayer de bien travailler optimiser vos révisions tout ça ne paniquez pas parce qu'en fait toutes ces questions sont absolument normales on n'est pas du tout préparé à passer la décasse et donc voilà c'est parfait alors qu'est-ce qui vous fait de l'écho ? est-ce que vous pouvez tous désactiver vos micros ? ça serait fait, merci et donc voilà nous l'objectif c'est qu'on vous présente comment on a travaillé il n'y a pas de, je vous le dis tout de suite et c'est déjà la conclusion qu'on fait finalement de la conférence c'est qu'il n'y a pas de recettes miracles ça se saurait s'il y avait une méthodologie qui permettait d'accéder à un classement rêvé ça convient le mieux et ça tombe bien parce qu'en juillet on a largement le temps de trouver quelle est sa méthodologie donc ce que je vais vous proposer c'est que moi je vais commencer tant que j'y suis à proposer enfin à vous montrer comment moi j'ai travaillé cette année et ensuite ce sera autour de Lucille puis Héloïse et enfin on fera des questions réponses sur les sujets donc juste une information comme j'avais dit que je me mette Clément moi j'étais à Lille pardon je t'interromps il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder au stream est-ce que tu peux mettre ton diapo sur le chat comme ça et ils pourront suivre en même temps c'est bon ouais alors moi je vais voir c'est le stream voilà alors je vais le mettre dans la salle de conférence c'est bizarre il y a des gens qui n'arrivent tu ne vois pas mon truc ah putain je ne peux pas vous blader oh là là moi je ne vois pas le diapo non plus ils disent qu'il y a trop de personnes sur le stream oh non désolé ça on ne savait pas ça on n'a pas l'habitude de voir autant de monde bon alors bougez pas c'est un truc de l'espace tac tac ça va être très vite voilà hop hop je vais vous mettre le pdf voilà si vous allez dans la bulle virtuelle le hashtag salle de conférence vous allez voir j'ai mis le pdf et comme ça je pourrais vous faire suivre au fur et à mesure il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le voir ou en fait j'essaie de savoir parce qu'en fait s'ils tous ne veulent pas voir c'est un peu mieux je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a quand même l'application ok donc je disais donc je suis arrivé par la passerelle en médecine j'avais pas fait ma P2 et ma P1 j'ai filmé 92ème et donc mon objectif c'est de finir en chirurgie ortho et là comme vous voyez c'est une photo de moi actuellement un FFI qui ne comprend rien à la chirurgie orthopédique mais qui essaie de faire au soutien alors comment j'ai travaillé bon moi l'objectif je m'étais fixé j'avais vu que je voulais faire de la chirurgie ortho pour avoir la chirurgie ortho à peu près dans le maximum de vie d'intéressant il fallait mieux mettre dans le taux de vie un point que je m'étais dit tout de suite c'est que top 2000 bah en fait ça dépend quand même vachement aussi de des moyennes parce que en fonction des années les moyennes sont pas les mêmes mais j'avais vu que dans les années d'avant pour à peu près top 2000 l'idéal c'était d'avoir en besoin 15 000 de moyennes parce que aussi bah quand vous vous entraînez dans l'année sur une S etc bah vous avez une moyenne vous ne vous donne jamais un classement donc c'est hyper dur de se dire bah oui je suis dans mon objectif sinon je ne suis pas dans mon objectif donc je m'étais dit voilà objectif à la fin de la D4 ce serait d'avoir 15 000 de moyenne sur des dossiers type ECN qu'on peut trouver sur une S ou ailleurs c'était voilà alors sachant que j'ai pas cherché à avoir 15 000 de moyenne tout de suite je m'étais fixé d'abord parce que moi j'avais commencé la D4 je me souviens en D3 j'avais à peu près 13 de moyenne donc c'était impossible de comment dire de de monter d'un coup donc je m'étais dit d'abord 13 de moyenne et l'objectif au fur et à mesure c'est de la fin de la 14e aînée jusqu'à la 15e aînée et j'avais un gros fils directeur et ça a toujours été un peu ça dans mes études et j'ai dit bah voilà j'étais toujours le même fils directeur c'est de jouer tout miser sur la compréhension des choses je ne sais pas apprendre par coeur je suis vraiment une quiche absolue en apprendre par coeur et surtout qu'en fait on se rend compte au fur et à mesure de la D4 pas tout de suite mais que tout en médecine a un lien en fait on balance beaucoup de cours et tout qu'on doit apprendre mais finalement tout a un lien et on n'apprend pas les choses pour rien et moi ce que je m'étais dit c'est que finalement les connaissances comment on sait c'est que quand on commence le collège ou quoi c'est que quand on est gamin on a des excuse-moi Clément je me permets juste de t'interrompre pour te dire que mon chef de service est à côté de moi et il acquiesce totalement en te disant qu'effectivement en médecine tout a un lien et bien je vais passer un bonjour à ton chef de service je suis content qu'il acquiesce donc voilà mon idée un peu c'était que quand je commençais un item je ne connaissais rien aujourd'hui au début c'était un peu comme prendre un instant d'ego et le jeter on se retrouve avec des briques on ne sait pas comment faire elles sont là elles n'ont aucun sens et en fait pour moi le but c'était dans ma tête de tout organiser en tête et quand je disais un item c'était tout organiser dans ma tête et c'est comme ça que par exemple j'ai pris l'exemple de l'infection urinaire et encore je vais voir la chimique comme bref exemple c'est que dans l'infection urinaire il y a plein de choses différentes on a par exemple la symptomatologie la polacchiorie et bien la polacchiorie qu'est-ce que c'est comme symptôme comment ça se définit etc quelles sont les éthiologies de polacchiorie comme ça ça nous emmène vers des diagnostics différents etc et bien par exemple la fission urinaire le diagnostic c'est la BU le CPU et bien ça m'emmène à quelles sont les modalités de CPU etc et en fait le but dans ma tête c'est de jouer une poêle de telle manière que si par exemple je tombais à chez la rente à l'ECN sur une BU le CPU et bien je savais repartir sur les modalités quels sont les chiffres clés de le CPU et donc ensuite revenir sur l'infection urinaire voilà mais par contre voilà je prends tout de suite c'est un exemple qui m'a pris énormément de temps je pense que j'y suis arrivé que à la fin de la D4 mais j'avais cette idée dans ma tête de pouvoir tout relier et faire en sorte que surtout maintenant où les élus nous savons pas trop nous mais quand même à l'ECN c'est de plus en plus transversal c'est que commencer avec un patient diaptique et puis qui finalement se retrouve avec une affection urinaire et bien de pouvoir reconnecter un peu les choses entre elles comment j'ai fait ça concrètement parlant c'est que mon premier tour je l'ai commencé officiellement début septembre officieusement je l'ai commencé en juillet c'est-à-dire que là au 18 juillet l'année dernière j'ai même pas commencé peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé moi c'était pas forcément au final une bonne idée dans le sens où tout ce que j'avais appris au mois de juillet au mois de février c'était fini je m'en souviens plus en compte des mois de juillet et août j'ai pu essayer ma méthodologie combien d'états je pouvais bosser comment je l'ai travaillé etc donc là c'était pas mal tout ce que j'ai fait en juillet et août impossible de le retenir donc finalement j'ai commencé concrètement début septembre et je m'étais rendu compte que si je voulais faire de la qualité et bien maitriser les choses c'était maximum 4 items par jour voilà vous voyez des fois je faisais 5 items bon c'était pour se donner une ordre de grandeur et juste pour vous montrer aussi que ça c'est moi j'utilisais beaucoup le site AVIECM A-V-I-E-C-M que je conseille parce que ça permet vraiment d'organiser un plan par item cocher s'ils sont faits estimer ses connaissances dessus etc. a vraiment aidé donc voilà c'était 4 items par jour de 7h45 à 23h30 c'est à peu près mes horaires avec une heure de pause le midi et deux heures de pause le soir pour manger donc grosse grosse journée et ça non-stop car enfin bon je vous le dis j'ai bossé peut-être trop bossé mais je me suis j'ai pris que peut-être trois semaines de vacances dans l'année donc voilà et donc sur Jack item j'ai travaillé vraiment patiemment je vais vous montrer juste après en parallèle je faisais de l'ancrage alors moi c'était l'ancrage avec les QI sur ocni.fr par exemple moi j'ai essayé le logiciel avec les cartes ça ne marchait pas du tout parce que je me suis rendu compte que j'étais très nul à évaluer si je savais ou pas une connaissance que au moins sur ocni.fr quand on a bon ou faux c'est facile de voir si on a plus ou pas je faisais aussi des conférences facultaires deux fois par semaine on pourra en reparler tout à l'heure sur l'intérêt des conférences ou pas et sur aussi et puis je faisais aussi les sous-calls on en reparlera qu'on faisait sur Discord moi mon ressenti c'est que le premier tour c'est l'élément vital pour moi de la préparation à l'essai mon premier tour comme j'ai dit il a débuté jusqu'au début avril parce que je me mettais beaucoup la pression en voyant des anciens top 1000 qui disaient moi j'ai fait trois tours mon premier jusqu'en janvier ensuite janvier avril et je me faisais un dernier tour avril-juin et je me disais je vais faire comme eux etc. je vais faire un deuxième tour avril-juin et ce qui s'est passé c'est que du coup comme j'étais très lent à faire la pression et bien j'ai un peu pressé les derniers collèges en avril et je me suis retrouvé en fait en avril à devoir faire un tour en deux mois et c'était bon pour moi impossible et donc moi pour vous dire si je n'avais plus j'aurais fait un tour vraiment pour moi le CN ça dépend vraiment du premier tour c'est ce qui fait tout voilà juste pour finir pour vous montrer globalement je faisais mes catas six items par jour et je faisais vraiment une lecture à profonde c'est-à-dire que je pouvais passer des heures sur les thèmes tant que je n'avais pas compris tant que je n'avais pas saisi les problèmes liés à la pathologie l'intérêt de traiter cette pathologie enfin voilà et j'allais beaucoup sur internet chercher des infos complémentaires je me faisais alors je n'étais pas très fiche mais j'allais sur le site Avie-ECN où vous pouvez mettre des petits encarts enfin voilà il y a un petit espace des notes dédiées à chaque thème et moi je me faisais un petit exemple voilà c'était dans le thème HTA tout ce que je sais que je ne maîtrisais pas ou que je n'arrivais pas à maîtriser ou qui à chaque fois m'échappait voilà je me le notais et je savais que comme ça dès que je devais y revenir j'avais une phrase en une phrase ce que je n'arrivais pas à maîtriser et donc comme ça le but c'est qu'à la fin de ma lecture d'item je l'avais balayée de long en large et en travers et je devais ne plus avoir aucune zone d'ombre alors ça c'est la théorie en pratique il y avait quand même des items que j'arrivais à les faire le lendemain je les oubliais mais c'est pas grave le but il faut quand même se forcer pour moi à essayer de faire en sorte que dès qu'on vous pose une question qu'elle soit simple ou dure que vous ayez au moins quelques éléments de réponse que surtout n'ayez aucune zone d'ombre aucun élément vous vous dites ah bah ça je sais pas pour moi le ça je sais pas c'était interdit le ça j'ai su mais je m'en souviens pas ou ça je sais mais ah j'arrive pas à répondre ça c'est ok mais le ça c'est pas interdit et voilà et à la fin je faisais quelques TP UNES quelques QI pas plus pendant mon premier tour j'ai fait très peu de TP pendant mon premier tour c'était 80-90% de cours contrairement à mon deuxième tour où là j'ai eu une S comme jamais mais voilà j'ai préféré inciter sur mon premier tour parce que c'était le plus important et donc ma dernière slide c'est un peu mes petits tips méthodologiques que je reprends qui moi m'a aidé c'est que en fait en médecine et ça je l'ai vraiment compris moi personnellement mais en D4 et c'est ce que je disais au début c'est qu'en fait en médecine rien n'est fait au hasard tout a été réfléchi logique d'ailleurs tout est sorti qui parle généralement tout sort d'un type de LCA qui a prouvé qu'il y avait un intérêt à faire quelque chose c'est que par exemple si vous voulez retenir le bilan du pré-traitement du méto-trexate et des anti-TNF-alpha vous pouvez voir faire des post-it vous boire dans le crâne vous allez toujours oublier par exemple si vous retenez qu'on fait une radio de thorax dans le bilan du pré-traitement du méto-trexate parce que ça peut induire des pneumopathies réactionnelles et si vous retenez qu'aussi vous voulez faire des anti-TNF-alpha parce que les anti-TNF-alpha peuvent déclencher une tuberculose vous n'avez plus que vous savez ce qu'il faut faire et pourquoi vous le faites et en fait tous les items d'un examen paraclinique a été réfléchi et a un sens donc finalement le parker il est même pas obligatoire moi il faut vous dire j'ai jamais fait de parker ensuite essayez de garder un esprit de réflexion et critique pareil on veut toujours tout apprendre il faut quand même garder un esprit de réflexion et de critique sur les examens les punants etc. ensuite pour moi il faut vraiment aller à l'essentiel apprendre principalement les connaissances utiles des trucs d'ailleurs quand j'étais très bien classé moi franchement je l'ai acheté je l'ai jamais lu parce que une fois que je l'ai lu j'ai dit mais ces connaissances ça me sert à rien et donc pour ça je m'étais trouvé un peu pour chaque thème on peut structurer finalement en épidémiologie la clinique la clinique les traitements on peut aussi rajouter les critères de gravité prise en charge des critères de gravité et en fait si vous faites ça finalement vous avez toujours ces 5-6 tiroirs toujours identiques pour toutes les pathologies et comme ça ça vous permet de retenir enfin moi à mon point c'est retenir plus facilement de dire j'ai un goitre ah oui le goitre la clinique c'est ça la paraclinique c'est ça le traitement c'est ça essayez d'avoir ce où on me disait si on connait un item il faut savoir le résumer en 4 phrases à peu près et moi mes 4 phrases c'était ça la pathologie l'ébidémie c'est ça la clinique c'est ça la paraclinique je m'attends à ça finalement le traitement c'est ça et si vous avez ça il n'y a pas besoin forcément de connaitre les rang C et les rang B juste la base vous allez moins tomber dans les pièges ensuite un truc qui moi je pense m'a beaucoup sauvé à l'ECN je trouve c'est de raisonner vraiment comme un medjay ou un enfantiste faire un raisonnement de base c'est devant une situation par exemple enfin n'importe laquelle l'ECN on va vous poser des questions bah quel examen vous parlez vous faites quelle technostique vous pensez mais même à 100% c'est quand on vous demande un diagnostic le premier c'est pas forcément le plus alambiqué ou le plus stylé c'est surtout qu'est-ce qui va tuer d'avoir là mon patient je prends un exemple par exemple un patient mémant et qui depuis 15 jours tout s'écrache salement vous faites un scénar des poumons il a un néo pulmonaire et en même temps il a une pneumopathie le diagnostic du néo en fait on s'en fout un peu en premier temps d'abord ce qu'il faut c'est soigner la pneumopathie et ça c'est des trucs typiques de l'ECN des pièges qu'on va vous faire vous avez beau apprendre par coeur des déos etc c'est pas ça qui va vous faire baigner des points dire bah ok patient il y a un néo mais moi je montre ce qui m'intéresse maintenant c'est de la paque c'est ça qui va le tuer et comment je traite ma paque et pour finir c'est ça le point le plus important j'aimerais pas manger c'est une minute est-ce que tu peux buter les gens qui parlent s'il vous plaît ou les gens qui parlent est-ce que vous pouvez vous buter parce que là il y a énormément le monde ouais je mute en fait on est à plus de 110 et à chaque fois que quelqu'un arrive je mute et pour ceux qui sont arrivés enfin arrivés entre temps donc on peut pas accéder au diapo c'est normal désolé c'est notre erreur on vous l'a mis dans salle de conférence et vous pouvez suivre en même temps ouais désolé on en est à la diapo ouais je vais dire le numéro du diapo bon ce sont pires j'ai pas l'impression que vous laisse m'écouter un peu dans le diapo et voilà et surtout si j'avais un conseil le pour moi le truc qui m'a le plus manqué je pense en dégâts voilà c'est qu'il faut penser à garder un loisir en parallèle moi si j'étais debout et je pense que c'est ce qui m'a aidé à tenir un peu plus la fin et j'aurais aimé le faire avant c'est que tous les jours gardez-vous 30 à 40 minutes qui ne sont pas compris dans les repas mais vous gardez 30 à 40 minutes d'un loisir peu importe lequel ça peut même juste regarder une série de Netflix qui est en train de se faire attend je vais essayer de le trouver désolé qui parle désolé il a je te mute hop là voilà c'est petit là désolé je vous mute c'est pas dérangeant bref du coup même si c'est juste regarder une série Netflix tout ce que vous aimez de base faites le et gardez une bulle voilà gardez une bulle où l'ECN n'existe pas et dans laquelle vous pouvez vous plonger juste 30 minutes par jour ça suffit largement mais vous allez voir que en T4 vous ne pensez ECN vous rêvez de l'ECN vous vous levez le matin avec l'ECN vous déjeunez ECN vous ne pensez qu'à ça et au bout de 10 mois ça vous ruine le cerveau littéralement et ça peut ça peut vous faire perdre des places vraiment avec le stress etc ça peut vous faire perdre des places donc moi voilà si j'avais juste un conseil de méthodologie c'est tout gardez vous une bulle où vous pouvez vous plonger et où l'ECN n'existe pas et comme ça vous pouvez un peu garder votre santé mentale voilà c'était c'était mes petits tips ma partie à moi je vais laisser Lucille c'est Lucille c'est Lucille tu me dis quand tu veux je passe les slides et puis d'accord je me présente déjà je m'appelle Lucille j'étais en D4 à Paris 6 donc à Paris UP maintenant de page visée à un top 1000 pour un autre et je n'ai pas vraiment la vie techniquement il y a quelqu'un qui souffle je pense donc est-ce que le son est bon ? vous m'entendez bien ? oui Clément si tu pourrais te muter ce serait top ouais super Clément ouais voilà c'est possible donc tu peux passer j'ai prévenu des petites slides en fonction de sur l'organisation moi c'est beaucoup plus organisation théorie tout ça sur moins sur le fond que sur la forme donc le premier tour j'ai commencé pareil en juillet et moi en fait j'avais énormément de la D2 parce que j'avais passé toute ma D2 pendant le Covid à faire infirmière et j'avais vraiment pas beaucoup travaillé mes matières de D2 donc j'ai commencé directement en juillet à une matière par semaine où je bossais vraiment une matière entière pendant toute la semaine à faire est-ce que vous pouvez muter tout le monde s'il vous plaît donc je commençais à faire une matière par semaine environ par exemple la gastro j'ai pris deux semaines entières et en fait moi je fichais toutes mes matières et par items et en fait s'il y avait des items qui se recoupaient dans plusieurs matières je faisais vraiment une fiche entière complète avec chaque collège pour n'en faire qu'un et en fait avoir une fiche par thème en fait par thématique donc j'ai fiché toutes mes matières de D2 et en fait en parallèle de ce fichage je faisais l'EQSAM EUSANI que j'ai commencé très trop pour justement tomber directement sur des questions où j'étais pas où j'étais pas pas au taquet sur tout l'item donc ça me permettait de faire vraiment les tours d'item donc j'ai fini mon premier tour en janvier donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps de tout tout ficher parce que toute ma D3 était fichée mais toute la D2 était vraiment à refaire un peu depuis le début en février j'ai eu le Covid genre le 31 janvier et pendant un mois donc j'étais au lit j'étais vraiment pas bien du tout donc voilà j'étais vraiment dans le mal donc c'est aussi pour vous dire que c'est possible un moment dans l'année surtout en février c'est pas le début quoi j'étais vraiment j'arrivais pas à travailler alors que j'avais vraiment un rythme assez hard au début et avec le Covid et tout ça le moral ça allait pas du tout et donc ça m'a pris un mois pour bien me remettre et du coup à partir de mars j'ai fait mes tours en trois semaines je vous expliquerai après comment je faisais ensuite il y a eu l'ECN blanc national pendant une semaine donc ça m'a pris une semaine plus la correction que j'ai fait directement de poulet ensuite j'ai fait mon troisième tour en trois semaines ensuite il y a eu un mois où j'ai fait que de l'entraînement et ensuite mon dernier tour en trois semaines alors c'est pour vous dire que moi il faut montrer une autre version une autre version que le un tour entier en une année c'est que moi en fait en fiche en tout c'était très très rapide j'ai une mémoire très visuelle et une mémoire de poisson rouge en fait si je vois une seule fois les choses c'est impossible pour moi de retenir six mois après la même chose il faut que je vois les choses genre quinze fois me tromper quinze fois et revoir ma fiche quinze fois pour que ça soit ancrée dans ma tête que visuellement je l'ai en tête qu'elle soit en photographie dans ma tête donc en fait si je la vois une seule fois même si je la fais et que c'est moi qui l'excite c'est impossible pour moi de m'en souvenir six mois après donc fallait que je fasse que je trouve une manière de voir plein 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 de fois mes fiches et donc de faire des tours très très rapides mais très souvent et plein tu peux passer donc j'avais organisé toutes mes toutes les matières c'est pas vraiment des items c'est plus des thématiques dans lequel en fait j'ai fait mes fiches donc en fait les petites cases que vous voyez ça correspondait à une fiche à chaque fois donc en fait j'avais un tableau de bord tu peux passer la diapote après j'avais un tableau de bord énorme comme ça avec chaque petite case c'était une fiche donc des fiches plus ou moins longues que je connaissais très bien que je savais exactement donc par exemple la pédiatrie vous voyez il n'y a pas les 70 items parce qu'en fait il y avait les trois quarts enfin peut-être la moitié des items de pédiatrie où j'avais intégré la partie pédiatrie dans les autres fiches la cancéro par exemple bah des fois il y avait par exemple les cancers VADS je l'avais mis en ORL en fait j'avais choisi à peu près pour faire des matières où je faisais par thématique pour pas refaire 15 fois l'item donc déjà ça me permettait de gagner énormément de temps pour faire des tours parce que quand on dit un tour de programme au final bah je refaisais par exemple un item vu qu'il était il y avait tout enfin dedans il y avait toutes les matières où se retrouvait cet item dans cette même fiche au final c'était c'était beaucoup plus donc ça c'était mon tableau de bord et donc ça c'était hyper motivant parce que du coup j'avais mis ensemble en fait c'est vrai qu'en arrivant des quatre moi j'avais vraiment du mal j'avais vraiment l'impression d'être focus sur une seule matière d'être vraiment à fond dans une matière et de jamais voir une vision globale de voir ok j'ai tout ça à prendre j'ai tout ça à gérer et tout ça doit être doit être carré et moi j'ai besoin d'être très très organisée alors je sais que ça comme on a dit au début chaque fois on fait comme il veut moi dans ma tête j'avais besoin d'être très organisée et donc très organisée sur papier très organisée dans mon programme et donc je cochais à chaque fois et j'avais fait une sorte de petit programme facile où en gros je notais le nombre de cours que j'avais fait et ça regardait le pourcentage de programmes dans lequel j'en étais donc ça c'était un peu motivant à chaque fois je finissais une fiche je pouvais cocher le nombre de cours donc c'est assez motivant tu peux passer donc ensuite j'avais une routine pendant mes deux dernières années en D3 et en D4 où en fait j'avais toujours le même rythme toujours la même chose donc ça c'est un exemple de ma routine où vraiment je faisais j'étais chez moi donc j'allais pas à la BU je voyais personne et j'étais non-stop en fait je faisais des séances non-stop en gros j'avais pas mon portable et j'avais enfin en gros je prenais mon portable que pour aller aux toilettes et sinon je le regardais enfin il était dans ma chambre et je faisais que travailler pendant trois heures et globalement ben ça me permettait de rester très très concentrée trois heures au final ça passe très vite quand on fait enfin beaucoup de fiches comme ça ou des entraînements ça passe assez vite et donc je faisais quand j'avais pas stage 9h30 donc ça me permettait de me réveiller pas si donc ça je mangeais bon je mangeais jamais en une heure je mangeais plutôt en une demi-heure un quart d'heure donc je grattais parce que je finissais jamais à l'heure ensuite c'est 13h-16h 16h-19h ensuite je prenais une heure pour manger et souvent trois heures par semaine je faisais un peu de sport genre chez moi juste fitness tout ça pour me vider un peu la tête ensuite je reprenais à 20h-23h tu peux passer donc là c'est la routine un exemple sur une semaine où justement là il y a mon tour au programme sur trois semaines donc ça c'est évidemment pas au début de l'année où je faisais une matière par semaine là c'est quand j'avais toutes mes fiches de prête et je faisais que du rapide en fait je faisais rapidement donc la thermato en une fois la moitié de la thermato en trois heures en gros je lisais juste mes fiches en trois heures j'avais juste besoin de m'imprégner de la fiche pour la relire et que ça soit ancré dans ma tête donc ça me permettait de faire des tours rapides d'avoir vraiment une vision de mes fiches comme ça donc ça peut pas convenir à tout le monde mais vu que mes fiches étaient enfin c'est moi qui les avais faites donc je savais ce que je voulais dire je savais que voilà normalement j'avais pas besoin de retourner sur les collèges et donc le soir donc trois heures par semaine je faisais soit les annales soit des sortes de sous-cols donc en fait je faisais ça avec un ami en vidéo et en fait on faisait donc chacun de notre côté et ensuite on corrigeait ensemble et on prenait à peu près une heure et demie pour le faire de chacun de notre côté et ensuite on avait une heure et demie pour discuter des corrections pour s'expliquer les choses et genre ça ça m'a permis quand même d'avoir un d'être bien stimulée alors moi du coup je faisais enfin vous voyez il y a pas de conf parce que j'ai fait beaucoup de conf en détroit et en fait je trouvais que j'étais pas assez stimulée enfin c'est à dire j'étais un peu passive même si je posais des questions et tout ça j'étais enfin ça m'allait pas c'était pas très je sais pas j'aimais pas vraiment parce que j'étais trop passive et le fait d'être que à deux personnes en fait on est obligé de parler de l'un à l'autre enfin de s'expliquer les choses donc en fait c'est très stimulant et je vous conseille de faire ça à deux ou à trois ou après pour vraiment être moteur et essayer de s'expliquer les choses s'expliquer les réactions expliquer comment on a coché ça plutôt que ça et en fait ça débloque des choses dans votre tête si vous comprenez mieux et vous avez la vision de quelqu'un d'autre qui a pas forcément compris les thèmes pareils qui a pas forcément compris la question ou le BP pareil que vous donc ça ça m'a beaucoup aidé donc je faisais ça trois fois par semaine le soir voilà donc vous voyez le samedi matin le samedi matin c'était ma seule classe matinée que je dormais je sais pas jusqu'à 10h et ensuite on allait faire les courses et le soir samedi soir c'était tout le temps off donc des fois je l'étais placée au vendredi soir quand il y avait un soir par semaine où je me disais bah c'est je bosse pas du tout enfin c'est sûr je bosse pas et le dimanche tous les dimanches de l'LCA et après moi je programme c'est parce que c'est pas tout c'était un peu serré donc j'avais un peu besoin de rab pour pas être pour pas le programme trop en retard tu peux passer donc moi la routine ce que j'en retire c'est vraiment le fait d'être efficace je peux dire qu'en fait vous allez pas réfléchir à ok qu'est ce que je fais aujourd'hui non en fait tout est déjà prévu tout est déjà là on a pas à réfléchir à ce qu'on a à faire on le fait c'est tout et en fait ça crée une sorte de routine pour moi ça me rassurait beaucoup tu fais exactement tout le temps la même chose au même moment tu te laves au même moment tu manges enfin je mangeais vraiment toujours au même moment je faisais des courses au même moment c'était très rassurant c'est vraiment très rassurant c'est couper le micro et globalement j'avais vraiment pas vraiment de stress de ce côté là parce qu'en fait même jusqu'à la fin en fait j'avais vraiment toujours le même rythme je me l'avais toujours à la même heure je m'occupe toujours à la même heure en fait on on est habitué on est dans le rythme on a moins de stress je trouve dedans comme ça vous mettez des pauses comme ça vous en fait quand vous êtes en pause vous savez que vous avez le droit d'être en pause et vous êtes obligé un peu d'être en pause parce que c'est votre enfin c'est le programme donc en fait vous le suivez il n'y a pas de stress il n'y a pas de culpabilité de faire la pause vu qu'elle est prévue bien sûr moi mon programme c'est un programme un peu de malade je savais que j'étais capable de pouvoir me pousser un peu à bout voilà c'est juste un exemple de programme et après vous faites vous pouvez tester un peu ce que vous pouvez aller en termes d'heures ou en termes de capacités parce qu'en fait ça sert à rien de bosser 12h par jour si pendant les 12h on n'est pas efficace le but c'est d'être efficace le maximum d'heures où on travaille et sinon de se reposer quoi ça sert vraiment à rien de pousser à bout si on n'est pas efficace et avec une routine l'année passe vraiment très vite alors la motivation ça c'est un peu l'enjeu de la c'est votre gasoil pour tenir l'année parce qu'en fait on peut on peut bosser énormément on peut bosser on peut se pousser à bout on peut être très efficace on peut vraiment se donner à fond mais seulement si on a la motivation parce qu'en fait dès que la motivation part en fait on n'a plus vraiment le sens de ce qu'on fait on se pose des questions sur la vie en mode qu'est-ce que je fous là ? pourquoi je fais ça ? alors que je n'aurai jamais ce que je veux et ben moi donc tu peux passer la diaposition on tient un peu des explications ça peut passer donc c'est vraiment c'était vraiment une erreur de en fait dès que j'avais des bonnes notes c'était même pas classé c'était juste vraiment mes notes au CNI ou mes notes quand je faisais avec mon pote ou mes notes à l'océan blanc ou quoi ou dans les trucs qu'on avait obligatoires à la fac ben dès que j'avais des bonnes notes j'étais très motivée et dès que j'avais des mauvaises notes ben j'étais en mode ben ok ben je suis trop nulle en fait j'avais passé si j'ai un résultat comme ça c'est que je suis nulle c'est... pour moi c'était un peu binaire c'était évident et donc quand j'ai eu vraiment le mois de février où j'étais... en fait j'arrivais plus du tout à bosser donc en fait mon programme était... enfin j'arrivais pas à tenir mon programme c'était impossible donc là j'ai passé une semaine à dormir enfin ça m'a tout cassé le programme et en fait il faut vraiment se dire qu'il faut rester flexible c'est pas parce qu'on s'est mis en programme et qu'on le fait pas et qu'il y a quelque chose qui arrive quelque chose qui est pas prévu que du coup ça doit tout casser en fait il faut vraiment rester... enfin s'adapter et se dire ben c'est pas grave ça marche pas ben en fait on va faire autrement et genre là j'ai besoin de quelques jours quelques semaines peut-être pour être mieux et en fait c'est pas grave et ça va aller moi j'ai pas su faire ça et j'étais vraiment dans le mal et en plus du coup bah vu que j'étais fatiguée en fait les DP de 15 points enfin ça part très très vite donc dès qu'on est pas très concentré très... enfin sur nos gardes et tout ça et qu'on est fatigué on fait des fous de bêtes et il dirait que les notes être des longgoles évident donc en fait forcément que c'était une spirale négative j'avais des mauvaises notes j'étais fatiguée je me disais maintenant il faut que je bosse plus parce que sinon ça va pas le faire et pas bosser plus du coup pour moi c'était un échec et voilà donc là j'ai eu un énorme coup en me disant bah en fait tout le travail que j'avais déjà fait depuis juillet ça pouvait pas s'arrêter là et donc heureusement en mois de février c'est le plus court et donc dès le 1er mars j'ai pris une petite simple GND j'ai fait une petite séance avec un psychiatre de la fac tout ça pour pleurer un petit peu et évacuer et j'ai repris beaucoup plus de sport au début je faisais je crois une fois par semaine et là j'ai fait genre beaucoup plus régulièrement beaucoup moins mais enfin moins de temps parce que ça me gagne aussi de faire trop de sport parce que je sais pas ça me fatiguait c'était pas très intéressant de faire de la finesse tout seul chez soi des squats et tout ça dans sa chambre donc je faisais que 20 minutes mais au final ça m'a aidé je pense voilà et toujours se rappeler son objectif bah en fait se rappeler pourquoi on a fait ça et qu'on est pas là par hasard et que ça fait déjà 6 ou 7 ans qu'on est là en médecine à travailler et que si on s'arrête maintenant bah c'est tous les efforts qu'on a mis c'est gâché et surtout se dire que bah en fait y'a jamais rien qui est gagné ou qui est perdu jusqu'à la fin des dernières questions de l'OCN parce qu'en fait tout peut se jouer le jour de l'OCN on peut être pas devant on peut perdre des places sur des trucs bêtes et au contraire tous les derniers mois se révéler trouver vraiment sa méthode et au final vraiment être beaucoup mieux et trouver avoir le déclic un peu plus tard que les autres c'est pas grave de toute façon ce qui compte c'est les 3 jours de l'OCN donc au final c'est pas faut pas se dire que c'est perdu faut pas se dire que c'est gagné jusqu'au moment où c'est fini donc la motivation doit vraiment être quelque chose que vous devez vraiment protéger et ne pas laisser vos amis les résultats de enfin vos résultats ou vos parents je sais pas les gens vous dire quoi que ce soit sur vos résultats et restez motivés pour ce que vous voulez en fait vous battre jusqu'au bout et même s'il y a des moments où vous êtes pas bien bah écoutez vous et restez flexible sur votre programme là mon programme il paraît très strict et très méthodique alors oui ça l'a été mais en fait à ce moment là bah ça a été vraiment un mois où j'ai enfin où je bossais genre peut-être 2 ou 3 heures par jour parce que j'étais dans le mal quoi et encore j'étais pas très efficace tu peux passer excuse moi Lucille alors il y a une FAQ après on reviendra sur toutes les questions mais là il y en a une qui concerne spécifiquement ce que tu as dit c'est Bboy qui dit comment tu as réussi à te construire cette routine s'il te plaît alors moi j'ai commencé cette routine dès la D3 bon alors je voudrais vous dire si vous voulez mais donc j'ai déménagé avec mon copain au début de D3 donc avant j'étais chez mes parents je pouvais pas du tout travailler de la même manière parce que mes parents mangeaient à l'humeur précise c'était pas moi qui décidait à quelle heure on mange il y avait d'autres à faire cheval, le ménage tout ça c'est pas moi qui décidait donc là le fait d'être toute seule enfin en couple avec quelqu'un qui était très compréhensif et qui m'a beaucoup fait à manger globalement ça m'a aidé à pouvoir tester mes limites donc au début des 3 en fait j'ai jamais travaillé le soir je me disais bah non moi j'ai besoin moi je suis une grosse dormeuse il faut que j'allais dormir le soir parce que sinon je suis fatiguée et je suis pas efficace et de toute façon je serais pas efficace le soir voilà et en fait au début de la D3 j'ai commencé à essayer de travailler le soir avec les confères que j'avais fait euh que j'ai fait pour un domestique non je rigole il me faisait enfin il me faisait à manger mais j'étais aussi à faire à manger euh donc globalement je au début je me disais bah non c'est impossible de travailler 20h 23h en plus de toute la journée je tiendrais et je pensais vraiment pas tenir et au début avec les conférences en fait j'ai vu que ça allait que j'arrivais et du coup en fait les soirs où j'avais pas conférences continuaient à avoir le même rythme que pour les conférences donc euh 20h 23h donc en fait j'ai appris enfin j'ai compris que je pouvais avoir 3h en plus dans ma journée ou en fait j'étais enfin si je me persuadais que j'étais efficace bah je pouvais l'être et en fait enfin ce que je dis tout à l'heure c'est que oui il faut s'écouter enfin tout le monde n'est pas forcément capable de bosser énormément et voilà tout le monde a ses limites et en fait je pense qu'on se met aussi des limites moi je me suis toujours que moi le soir c'était pas possible que j'étais euh du matin et qu'il fallait que je bosse le matin parce que sinon bah le soir j'étais pas efficace et bah en fait là je me suis découvert bah les 2 dernières années que c'était totalement faux et qu'en fait si je voulais et que je prenais l'excité et que ça me faisait tenir vraiment j'étais efficace si je faisais genre des exercices ou des thèmes que j'aimais bien ou bah des des sortes de pas des confes mais des des sous-colles avec un pote où j'étais euh où on discutait quoi des dp et tout ça donc cette routine après tu le fais au fur et à mesure enfin tu vois ce que t'as besoin au début et en fait au fur et à mesure la routine elle vient faut faut s'écouter mais faut tester un peu ce que t'es de faire il faut pas se dire euh non je suis pas capable par contre si tu vois que bah le soir euh tu t'endors à chaque fois que c'est enfin que c'est pas efficace que tu testes faire des entraînements ou faire des sous-colles ou regarder des confs ou euh lire des fiches je sais pas et que tout ça ça marche pas et que t'es pas concentré dans tous les cas bah ça sert à rien tu vois faut pas se forcer à bosser beaucoup pour bosser beaucoup ça veut rien dire hein bosser beaucoup c'est euh les gens ils disent ouais je bosse 12h par jour à la BU et tu vois ils parlent à tout le monde ils disent bonjour à tout le monde ils sont sur leur portable pas 12h par jour donc en fait c'est c'est à vous enfin c'est vous entre vous et vous-même c'est euh moi je suis capable de ça je peux me pousser à ça après si ça enfin faut pas tomber dans le burn up non plus faut pas enfin faut s'écouter si on n'est pas euh si on n'est pas bien dans cette routine faut savoir aussi la changer et bouger aussi et savoir euh savoir être flexible euh prochaine diapo sur les entraînements donc ça en fait c'était justement euh un changement de programme moi je prévoyais de faire énormément de tours parce que je me disais dans ma tête j'ai besoin de voir beaucoup beaucoup mes fiches de faire que des tours et en fait au bout d'un moment donc c'était juste après les ECM blancs euh de mars nationaux euh 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 je me suis rendue compte que euh j'avais pas assez d'entraînement et que en fait les trois soirs par semaine où je faisais des entraînements bah c'était pas suffisant et que moi j'avais besoin de m'entraîner beaucoup et en fait là je j'ai commencé à littéralement euh euh broyer une est et euh j'ai fait absolument enfin quasiment les trois quarts enfin 90% de tous les les ECM blancs euh de toutes les années précédentes euh et donc je faisais donc tous les jours tout le temps tout le temps euh donc euh tout mon programme je faisais plus de tours de programme pendant un mois entier j'ai fait que des entraînements euh et euh donc bien sûr c'est entraînement donc soit je faisais des DCP euh euh six DP d'un coup et ensuite je les corrigeais soit je faisais un DP le corriger et évidemment à chaque enfin à chaque fois que je corrigeais j'ouvrais mes fiches enfin je prenais la fiche qui était euh qui se rapportait à la correction euh pour euh pour la compléter et donc en fait je complétais avec la correction pour me dire bah voilà ça donc il y a des choses qui étaient beaucoup entourées beaucoup de fois parce que je faisais beaucoup de fois à la même serveur et en fait ça me permettait de voir euh même si mes fiches c'était cool de les voir plusieurs fois euh euh au final il y a des choses qu'on lit dans nos fiches ou dans les livres quand on se retrouve face à une question dans un DP on se rend compte qu'en fait on sait pas vraiment ce qu'on a appris mais que dans les faits si on nous pose une question dessus ben d'une manière que c'est posé ou d'une autre on va pas savoir euh vraiment euh je sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh j'ai pas l'exemple qui me vient mais globalement c'est enfin il y a des questions qui sont pas vraiment des questions de cours et qui sont plus euh de l'ordre de l'interprétation ou même en psychiatrie comprendre comment gérer les éléments c'est tout ça c'est des choses qu'on apprend que en s'entraînant et honnêtement euh euh le fait de pas être classé aussi c'était très très enfin un bon point euh euh parce que donc je faisais ça toute seule c'était sur UNES j'ai mis l'adresse je pense que vous la connaissez tous hein mais euh à tous les entraînements de tout 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 donc euh il y a les corrections donc on est pas forcément d'accord avec toutes les corrections mais il souhaite on peut poser des questions sur euh sur le discord ils en ont eu beaucoup euh et euh je me suis dit aussi en fait c'était genre un mois avant la UCM quand je cochais des réponses fausses et que j'avais trop des questions au final je me disais bah c'est cool parce qu'en fait j'apprends des trucs si j'avais tout bon si j'avais 20 partout en fait ça servira à rien donc en fait il faut que j'ai des questions ou des réponses fausses pour euh pour m'améliorer en fait c'est ça qui va me faire euh qui va me faire euh qui va me faire être meilleure et j'étais pas classée donc j'avais pas euh d'être pression d'être euh attention je suis pas dans tel pourcentage de trucs ça m'a vraiment permis de m'entraîner énormément sans me classer et sans me dire bah en fait t'es trop nulle euh voilà euh euh tu peux passer donc ça c'est voilà c'est le programme euh de mon un mois d'entraînement euh euh c'était le passage j'avais j'avais plus stage quasiment enfin j'avais quelques jours encore mais c'était c'était la fin de c'était proche de l'ocène hein c'était euh c'était euh c'était en en avril on voit là avril et ensuite je voulais faire quand même des petits diapos sur la LCA euh parce que je pense que c'est très important et qu'il y en a beaucoup ici c'est leur phobie euh alors qu'en vrai c'est enfin je trouve que c'est une des matières les plus rentables et c'est ça que je pense qui m'a permis de faire mon placement parce que euh vraiment c'est c'est pas compliqué faut juste euh s'entraîner beaucoup et comprendre ça sert à rien de passer des heures et des heures sur les sur les les cours techniques euh parce qu'en fait euh c'est c'est pas comme ça qu'on apprend à lire un texte de LCA je pense qu'il faut vraiment euh 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 s'entraîner voir un maximum de différents des fois euh se tomber sur des textes un peu what the fuck et et un peu euh un peu chelou et se dire ok bah c'est pas grave euh genre j'ai pas une très bonne note mais peut-être le jour de le scène il y aura un texte aussi un peu sorti nulle part il faudrait être le moins euh enfin foirer le moins possible moins que les autres donc il faut vraiment euh essayer de le faire régulièrement je dirais enfin le piège c'est de le bosser trop faut pas le bosser trop parce qu'au dépend des autres matières voilà c'est 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 ça reste que 10% de la note mais c'est une matière qui tombe forcément euh voilà j'ai mis un petit un petit coucou à la pédiatrie que que j'ai un peu euh j'ai j'ai bossé énormément la pédiatrie il y avait 77 thèmes et au final à l'ECN on a eu genre un BP c'était même pas vraiment la pédiatrie enfin c'était abusé et on a eu quelques QI mais vraiment c'était pas du tout rentable enfin voilà je dis pas qu'il faut pas bosser la pédiatrie du tout hein c'est pas c'est pas le message mais je dis juste que au moins la LCA bah bah t'es sûre que ça va tomber t'es sûre que tu vas avoir des deux textes et que tu vas devoir faire 15 questions deux fois de LCA donc je pense que euh il faut dès maintenant euh euh s'y mettre mais si vous aimez pas ça faire directement une fois par semaine un texte pas se dire oui d'abord je commence à faire les cours ensuite je je fais le texte je pense que c'est pas très utile il faut faire les cours mais à la lumière euh 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 des entraînements donc en fait vous faites les entraînements et ensuite s'il y a des questions que vous savez pas vous hésitez en fait vous revoyez très bien cette partie du cours là parce que vous avez vu euh les questions que vous pouvez vous poser sur ce thème là et euh vous dire bah d'accord en fait euh si on a un texte de ce type là ils pourront nous poser plein de questions comme ça et c'est cette partie du cours qu'il va falloir ressortir et j'apprends bien cette partie du cours et en fait je pense que c'est comme enfin je pense que c'est en tout cas pour moi c'est la meilleure manière de bosser l'LCA de manière entre guillemets ludique comme ça on lit des textes c'est un peu plus fun euh il y a des gens qui disent oui essayez de lire que l'abstract et faire des questions tout ça euh moi je suis pas très d'accord avec ça en fait vous allez avoir des mauvaises notes si vous lisez que l'abstract et vous faites des questions comme ça euh en mode sous par dessus la jambe on fait ça en trois quarts d'heure en une demi-heure et c'est torché en vrai c'est déjà ça se passera pas comme ça le jour du concours euh et vous allez avoir des mauvaises notes et ça va vous dire enfin vous direz que vous êtes nul alors que pas du tout c'est juste qu'il faut prendre le temps tu prends 45 minutes pour les textes et 45 minutes pour répondre aux questions en vérifiant bien en étant bien rigoureux sur chaque question tous les points que tous les points sont à prendre et euh vraiment euh s'entraîner à fond euh moi du coup j'ai enfin je conseille après je sais pas si y'a d'autres plateformes mais moi j'ai fait j'ai fait toutes les enfin toutes presque la majorité en tout cas des essayes de SME euh il y en a des un peu clous mais euh globalement elles sont quand même très typiques enfin les plupart sont très typiques euh et surtout vous dites pas que vous êtes nul voilà c'est personne n'est nul même en anglais enfin moi clairement je suis pas du tout la meilleure en anglais euh j'ai été élevée de anglais et globalement c'est toujours les mêmes mots c'est très voilà et tout le monde va vous dire il faut faire comme ça il faut faire comme ci pour euh la pour la méthode de lecture par exemple euh je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez euh vous enfin comment vous avez le plus de points que vous vous testez vous faites des entraînements et vous voyez bah si je lis que ça bah ouais j'ai pas beaucoup de points si je lis tout euh bah oui je là ça va le faire donc voilà je pense que trouver votre méthode en s'entraînant je pense que c'est le meilleur conseil et euh et voilà après euh après euh tout est en médias de toute façon j'ai un peu tout dit euh je peux passer ah oui donc j'ai fait un petit euh un petit mix de tous les conseils euh donc oui voilà ce que je disais tout à l'heure euh quand on travaille on est 100% concentré ça sert à rien de bosser énormément si on n'est pas concentré si on voit qu'on est pas concentré soit on se concentre on prend un café soit on va en fait euh c'est juste qu'on peut pas bosser à ce moment là et on bosse pas mais euh quand on est en pause on est vraiment en pause on est pas à stresser faut vraiment vous dire euh que vous avez le droit d'avoir des pauses et c'est important même d'avoir des pauses des choses qui vous font plaisir parce que la D4 même si ça pèse vite c'est pour tenir le coup et c'est très important de prendre des pauses de prendre des moments pour vous pour être beaucoup plus efficace quand vous allez travailler euh et ensuite oui voilà donc ça va dire stop quand on n'en peut plus c'est un peu le message que je voulais voilà et on a adapté le planning j'ai déjà tout dit quasiment euh donc si vous voyez que par exemple vous avez choisi une méthode et en fait globalement vous vous dites bah il marche pas vraiment j'ai pas trop de bons classements même s'il faut pas se baser que sur ça bien sûr mais vous sentez que vous êtes pas à votre max vous arrivez enfin vous sentez que vous êtes pas euh voilà mais vous avez tout prévu par exemple jusqu'à un mois et demi mais en fait vous avez le droit d'enlever votre programme et vous dire bah en fait on change de programme c'est voilà et on s'adapte pour que ce soit le mieux possible pour vous et perdre de temps à rester dans une organisation qui est pas ouf ou que vous vous sentez vraiment pas bien vous vous bossez trop vous êtes pas efficace et ça vous met dans un mauvais mood il faut savoir bouger et adapter s'adapter pour vraiment être au top et euh être à votre maximum euh en restant euh en bonne santé mentale et euh euh et euh et euh bien euh bien euh euh pendant toute la décasse parce qu'il faut quand même être bien les trois derniers jours euh ce qui est quand même le plus important et après bien sûr et ensuite là on va vous donner plein plein de conseils euh faut que vous vous disiez bah là je me reconnais un peu dans cette dans son explication alors là moi elle est trop organisée franchement ça me saoule franchement avoir une routine comme ça euh c'est pas possible pour moi euh et voilà et ne surtout pas suivre mon conseil parce que pour vous bah être organisée comme ça ça vous angoisse ou j'en sais rien euh voilà donc en fait euh vous vous savez très bien ce qui est le mieux pour vous je pense euh euh et vous saurez prendre les conseils et laisser des conseils qui sont pas pour vous alors moi par exemple j'ai pas pris de vacances du tout de l'année euh parce que pour moi je me disais bah en fait ça va tellement passer vite que enfin genre j'ai pas besoin de vacances quoi et au final j'ai pas besoin de vacances et euh et en février bah en fait je sais heureusement que j'ai pas pris de vacances parce que j'ai eu des un petit moment de off imposé par mon corps par le covid et tout ça donc euh au final bah bah j'ai j'ai pas pris de vacances mais j'ai off un peu euh dans l'année voilà pareil un tour de programme versus 40 tours de programme c'est vous qui voyez c'est vous qui savez si vous avez besoin d'un seul tour bien un tour bien nickel ou si vous avez besoin de voir plein de fois les cours parce que vous êtes un poison rouge comme moi et vous avez besoin de voir 40 fois vos cours sinon vous oubliez et euh si vous avez une mémoire visuelle euh avec les fiches ou au contraire s'il faut euh entendre plein plein de confs et euh que les gens ils vous expliquent les choses bah allez en conf en fait en fait faites vraiment euh comme vous le sentez et changez si vous sentez que c'est que l'organisation est pas ouf pour vous voilà et bon courage merci Lucille bah je pense qu'en fait c'est parce que globalement on prend le classement mais en fait on a pas du tout travaillé de la même manière et euh c'est vraiment je pense l'exemple parfait comme tu dis que bah chacun a sa méthode haut et l'important c'est que ça colle à ce point parce que moi typiquement j'aurais jamais pu travailler mais c'est comme ça en fait il faut vraiment se dire que il y a pas de méthode miracle il faut vraiment que vous trouviez une méthode qui vous parle à vous et euh en fait si si vous trouvez que enfin vous pouvez demander des méthodes et ensuite vous dire bah en fait ça me convainc pas du tout moi tout le monde m'avait dit bah il faut absolument faire des confs tout le monde fait des confs et moi en fait j'ai fait les confs fort des trois comme un mouton voilà je me suis inscrite à Khalifa et genre franchement c'était relou parce que moi déjà c'était pendant le covid donc c'était en distanciel j'étais chez moi devant mon ordi pendant 4 heures et enfin c'est relou tu vois t'es pas moteur donc en fait moi ça m'ennuyait alors qu'il y a des gens pour eux ça leur allait totalement ils étaient dans un poisson dans l'eau quoi devant les confs donc il faut vraiment que vous trouviez chacun votre méthode et là où vous êtes le plus performant la méthode dans lequel vous êtes au top vous êtes yes merci et du coup je vais laisser la parole à Héloïse qui va vouloir bientôt aussi me rejoindre à l'île bonsoir tout le monde je suis là j'espère qu'on m'entend bien parce que je suis pas chez moi j'ai une connexion peut-être un peu précaire donc je me présente donc je suis Héloïse j'ai 24 ans bientôt 25 comment tout le monde dit si je pense j'étais D4 à Tours et je suis future interne de médecine générale à Lille voilà c'est mon choix de spécifier je suis arrivé pour ceux que ça intéresse 2831 à l'ECN qui vient de s'écouler donc d'abord je me suis dit que j'allais faire une petite présentation rapide de mon cursus avant l'année D4 donc moi je m'a passé à ce point une année et ensuite j'ai fait un cursus classique j'ai pas pris de l'aide de césure j'ai pas fait de M2 parce qu'à Tours on est pas trop M2 et il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir c'est que j'ai eu des rattrapages tous les ans tous les ans j'ai eu des rattrapages de ma deuxième à ma cinquième année plusieurs au maximum j'ai eu plus de la moitié des matières au rattrapage et en fait c'est un point important sur lequel je voudrais revenir parce que moi c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup stresser et en fait le fait d'avoir des rattrapages tous les ans ça vous empêchera pas spécialement d'avoir un bon placement ça vous empêchera pas d'être toujours bon pardon excusez moi je suis dans une salle qui n'est pas chez moi et donc voilà j'ai eu des rattrapages et pourtant j'ai eu un bon placement donc si c'est quelque chose qui vous fait peur sachez que ça devrait pas parce que ça n'empêche rien et ensuite j'ai eu une cinquième année pas parce que j'avais raté mes rattrapages mais vraiment parce que j'ai eu une situation personnelle un peu compliquée je sentais que j'avais besoin d'une année de pause pour gérer un peu ma vie perso et puis parce que j'étais quand même un peu fatiguée de toutes mes années de médecine la D4 c'est très fatigant mais en fait ce qu'on ne dit pas trop c'est que les années précédentes elles sont aussi fatigantes et elles le seront d'autant plus pour passer les EDN parce que en fait le rythme de quatrième et cinquième année il est très intense avec les stages habitants les REF c'est nouveau c'est intense il y a des partiels très régulièrement souvent tous les trimestres donc en fait on a toujours l'impression de courir et moi ça vaut que je suis arrivée en fin de cinquième année épuisée et je sentais que j'avais besoin d'une année de pause si jamais il y en a qui ont spécifiquement envie de parler du redoublement avec moi je suis très ouverte d'en parler donc voilà ça c'est un peu mon parcours je sais pas moi je vois pas le stream donc je pense que je sais pas si t'arrives à passer Clément mais peut-être qu'il faut que je te dise au moment où je veux que tu passes ouais bah là tu as le deuxième D3 est-ce que tu veux ? c'est celle-là que tu veux ? voilà deuxième D3 donc alors j'ai écrit D3 mais je sais pas si tout le monde fonctionne comme nous D3 c'est la même chose que M5, M5, Cinquième année médecine qu'est-ce que vous préférez donc comme je vous le disais moi c'est une année que j'ai choisi de prendre donc en fait j'ai volontairement oublié d'aller à un rattrapage entre guillemets que j'avais et donc je me suis dit ok je redouble ok j'ai besoin de gérer ma vie perso mais je veux quand même pas que ce soit une année où je me coupe complètement de la médecine parce que j'avais peur de pas réussir à raccrocher les wagons en arrivant en D4 et donc je voulais me préparer un petit peu tranquillement sans me mettre de pression donc voilà mon objectif c'était de prendre du temps pour moi de mon côté de remettre un peu en question ma façon de travailler comme disait Lucille tout à l'heure en fait des fois on se convainc qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on a l'impression d'avoir la méthode qui nous convient parfaitement ou au contraire on est pas sûr d'avoir la bonne méthode et on sait pas trop, on hésite à changer donc en fait moi je me suis dit bah c'est un peu l'année ou jamais moi j'étais persuadée de pas réussir à travailler ailleurs qu'à la BU par exemple et quand je suis arrivée en 5ème année il y a eu le Covid et en fait j'ai pas pu aller à la BU pour mon démentier donc au début en fait je me suis tout simplement dit bah en fait je vais arrêter de travailler et en fait j'ai arrêté de travailler et je me suis dit en fait au bout d'un moment il y a la Décade qui arrive et le Covid ça va pas travailler chez moi et que je change mon identité en fait et que je me dise bah en fait je suis pas que une meuf qui travaille à la BU et je sais travailler chez moi aussi donc voilà c'était un peu un de mes objectifs de ma 2ème D3 comme je vous disais j'avais envie de souffler car j'étais fatiguée de la médecine et puis je voulais préparer un peu ma méthode de D4 au niveau de mon planning je voulais un petit peu savoir où j'en étais donc voilà je me suis un peu préparée moi je suis pas trop une adepte des programmes militaires avec vraiment le 24 juillet il faut que je fasse l'item 2-3-4 et puis le 25 juillet il faut que je fasse l'item 5-6 et puis le 27 juillet voilà je suis pas trop comme ça moi j'avais un peu plutôt des grandes idées en même temps que j'étale sur 2 à 3 semaines des petites matières en même temps que des grosses matières il y a des matières qui pour moi étaient plus plus prioritaires donc je voulais les faire plutôt au début de l'année éventuellement faire quelques matières que j'ai pas eu le temps de voir entièrement en 4ème et en 5ème année parce que bah ça a été mon cas en fait j'ai il y a des matières que j'avais un peu en paix c'est ou alors que j'avais dont j'avais fait seulement la moitié du rêve donc en fait pendant ma deuxième D3 je voulais finir de voir tout ça pour que ce soit carré avant d'arriver en D4 voilà je pense que j'ai rien oublié ensuite donc mettre D4 donc quand je suis arrivée en D4 j'étais bien reposée et je me suis dit je vais commencer à travailler à peu près mi-août en parallèle du stage au mois d'août nous à Tours on a que des stages en journée complète et donc je me suis dit début août je commence à faire un peu mon planning et mi-août je m'y mets donc je me suis fait mon planning avec en fait moi le seul planning que je me suis fait c'est un planning en disant bah en fait je sais que je veux faire la gynéco en premier je sais que je veux faire rapidement la cardio, la réa et je sais que par exemple quelle matière n'a pas été ma priorité l'infection par exemple c'était une matière que je connaissais bien l'ORL c'était une matière que je connaissais bien donc je me suis dit c'est pas grave je la ferai plus tard dans l'année et comme ça en fait j'ai rapidement réussi à trouver un programme qui me connaît et je me suis fixé des objectifs des objectifs il faut que vos objectifs ils soient clairs donc moi mon objectif c'était de faire à peu près un top 4000-4500 car je voulais être j'hésitais entre Nantes et l'île pour aller en médié et donc du coup je voulais être dans la première moitié de promo donc je voulais être idéalement dans les 4000 premiers et puis donc je trouvais c'était un objectif qui m'avait l'air assez ambitieux parce que comme je le disais moi je stressais du fait que j'avais toujours eu des rattrapages que les matières que je validais je validais clairement pas avec 16 de moyenne mais plutôt 10-11 et donc du coup c'était pour moi assez ambitieux mais quand même j'avais l'impression que c'était possible il faut pas que vous vous fixiez des objectifs intenables si vous savez que vous êtes lent et que vous avez des difficultés pour apprendre il faut pas se fixer comme objectif d'être top 200 au début il faut que vous disiez bah ok au début je vais peut-être essayer de faire un top 4000 et puis en fait au fur et à mesure de votre année de décadre vous allez aussi construire votre projet en voyant les notes, les classements que vous allez avoir et éventuellement vous pourrez réajuster en disant bah en fait je pensais que je pourrais faire mieux je suis capable de plus donc en fait il faut pas hésiter à se fixer et puis aller revoir régulièrement pour s'améliorer et toujours rester dans la motivation j'avais aussi des objectifs de travail donc mes objectifs de travail c'était faire au niveau des refs je suis pas une adepte de faire 40 tours comme Lucille c'est vrai qu'on a tous des trucs différents mais moi je fais plutôt un gros trou et puis voilà donc c'est ce que j'ai mis en place et je me suis aussi comme objectif donné un planning un peu comme c'est fait Lucille un planning assez militaire enfin entre guillemets mais en tout cas des horaires fixes pour avoir vraiment une bonne routine et puis que en fait ce soit pas difficile de se mettre au travail parce que je trouve que en fait quand on a un rythme de travail et qu'en fait on sait qu'à 9h c'est l'heure du début du travail et bah en fait naturellement quand il va être 9h vous allez vous dire bah il faut que je m'y mette alors que en fait si vous avez toujours des horaires aléatoires et bah vous allez pas spécialement réussir à vous dire là il faut que je me mette au travail il faut que je me mette au travail donc voilà je me suis dit que je voulais avoir des objets des horaires assez fixes pour vous donner un ordinateur j'avais des horaires de travail petit oui je t'écoute ah c'est juste bon ça tu peux me dire parce que là j'ai la diapo après ratio court entraînement c'est ça si on est toujours avant ou après l ou b moi D4 D4 Oups Très bien non ? en fait c'est que j'ai marqué du coup sur mes diapos mais j'ai un petit texte à côté que je lis aussi du coup je voulais vous donner un peu mes horaires de travail parce que je sais que j'ai eu des horaires de travail qui des fois font un peu bondir les gens parce que c'était des horaires qui sont plutôt petits mais en fait qui m'ont beaucoup ça m'a aidé à tenir dans le temps donc moi en semaine hors stage quand j'avais pas stage parce que comme je vous dis en semaine de stage nous on a stage en journée complète donc en fait ça n'avait rien à voir mais en dehors des stages je travaillais de 9h30 le matin à midi 30 de 14h à 19h30 avec une grosse demi-heure de pause et j'essayais je dirais la moitié du temps je travaillais une heure de plus de 21h à 22h le soir pas plus tard parce qu'après en fait on est explosé enfin moi j'étais explosé j'arrivais pas à travailler efficacement pas plus tôt le matin parce que moi je suis une lève tard et j'ai besoin de temps pour me préparer le matin je suis vraiment pas rapide donc j'ai jamais réussi à travailler avant 9h30 en fait voilà ensuite donc ça c'était mon objectif de l'AD4 au final ce qui s'est passé c'est que j'ai pas fait un tour de ref j'ai pas réussi à finir mon tour de ref en entier il y a des refs que du coup je n'ai pas pu ouvert de l'AD4 alors je j'avais quand même pour objectif de faire un tour entier mais je m'attendais à ce que ça puisse être possible que je le termine pas et donc le refs que j'avais laissé pour la fin c'était des trucs où j'étais sûre que ça allait pas me desservir en fait c'était des matières que je connaissais très bien pour lesquelles j'avais pas de doute que j'allais réussir à à faire les les dépés même sans avoir revu refs ou alors je revoyais seulement les deux trois trucs les plus tombables par exemple j'ai pas revu la chair maxilo sauf le chapitre des fractures parce que je me suis dit bah en fait s'il y a un truc qui va tomber c'est ça donc ça je le revois mais le reste en fait je j'ai pas eu le temps donc j'ai dû faire des choix en fait et tous vous serez amenés à faire des choix que ce soit en termes de restrictions d'horaire en termes de méthode en termes de quantité de travail que vous allez devoir fournir en fait il ya des choses dont il faut faire le deuil parce que forcément on a toujours des programmes ambitieux et on a toujours envie de se donner au maximum mais en fait dans la réalité on n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on veut et c'est pas grave mais juste il faut réussir à préparer plusieurs scénarios dans la tête un programme très ambitieux un programme plus réaliste et un programme plus léger et en fait s'adapter comme disait lucille au cours de l'année en fait il faut modeler et avoir de la souplesse pour réussir à trouver un petit peu le chemin le qui soit le plus doux pour pour passer votre décade sereinement Donc pour la lca j'ai réussi à me tenir par contre j'ai vraiment fait un texte de lca par semaine au moins voire en parfois deux textes les semaines de concours blanc évidemment il y avait forcément les deux textes et puis quand on faisait des annales avec la copine avec qui j'ai bossé souvent on faisait les deux textes d'un coup aussi voilà au niveau des annales c'est pareil j'ai réussi à me tenir à mes objectifs j'ai commencé la première annale au mois d'octobre je voulais la commencer très tôt parce qu'en fait je trouve qu'on se fait tout un monde des annales et ça fait très peur et à juste titre je pense que ça fait peur de faire des annales mais en fait moi je voulais m'y confronter direct et me dire ben voilà à quoi ça ressemble et en fait je voulais pas en avoir peur donc j'ai fait une annale au mois d'octobre et j'en ai fait une autre au mois de novembre puis après j'en ai fait en février et puis avril et puis ensuite j'ai recommencé à en faire au mois de mai voilà donc c'est un peu ça donc il y a des objectifs que j'ai réussi à tenir il y a des objectifs que j'ai pas réussi à tenir au niveau de mes horaires de travail j'ai relativement réussi à m'y tenir même si je pense que j'ai quand même moins travaillé que mes horaires que je vous ai annoncés parce qu'en fait il ya des jours où j'étais plus fatigué il ya des jours où j'ai pas travaillé donc donc voilà mais c'est à peu près ça mon travail ensuite je peux passer à la diapo suivante clément donc au niveau du ratio entre les cours et les entraînements ça je sais que c'est une question qui se pose beaucoup et en plus c'est une question qui alors je sais pas si diviser c'est le mot mais en tout cas qui polarisant pour les jours parce que tout le monde a un peu son avis tout le monde a son idée tout le monde travaille différemment donc moi je vais vous dire comment moi j'ai fait donc moi j'ai énormément bossé mes cours j'ai vraiment pas fait tant d'entraînement que ça vous voyez j'ai marqué 80% de cours 20% d'entraînement je pense même qu'on était peut-être plus proche des 90% de cours et 20 et 10% d'entraînement les entraînements que je faisais c'était majoritairement que je faisais sur ocni j'avais pris ocni j'essayais de faire une cinquantaine de de cuits par jour enfin de rajouter une cinquantaine de nouvelles cuits par jour en plus des ancrages je faisais pas beaucoup de dp en faisais pas quasiment j'en faisais surtout dans les annales donc comme je vous disais j'ai fait des annales de l'océan à partir de très tôt dans l'année et puis j'ai aussi fait les annales de plusieurs concours blancs les concours blancs de mars j'ai fait en 2020 et 2021 et puis 2019 aussi et bière donc ça c'est le nom de notre concours blanc dans le grand ouest le g4 c'est le concours blanc de tu nord donc voilà j'ai fait des annales de ce type là parce qu'en fait je me suis dit ce qui va être à l'océan c'est des choses qui ressemblent à ce qu'il y a à l'océan et aux océans blancs donc en fait j'avais pas envie de me perdre sur une aise que je déteste je déteste cette plateforme donc j'avais pas envie de perdre et de faire des dp un peu moyen donc je me suis dit je vais juste faire des annales de concours des annales de concours blancs parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de faire énormément dp et que ça me suffisait en fait ce qu'on m'avait comme comme banque au niveau des annales vous pouvez les retrouver sur une aise annale et il ya les corrections elles sont présentes dessus et un truc que j'ai pas mal vu c'est quand j'étais pas d'accord avec les corrections j'allais sur entrée de cmi et en fait souvent les questions sur lesquelles j'étais pas d'accord c'est parce que ça avait fait débat en fait les années où c'était ton concours blanc et donc du coup en fait souvent il y avait des il y avait des postes qui avaient été faits donc du coup en utilisant la fonction recherche j'arrivais à retrouver et ça m'aidait bien pour les corrections donc voilà je n'ai pas fait énormément d'entraînement à postériori est ce que j'ai l'impression que c'était la bonne méthode pour moi oui parce que en fait j'ai l'impression avoir besoin énormément de m'entraîner mis à part pour la lca et que je n'avais pas l'impression que ça faisait énormément augmenter mon niveau alors que plus ça prend des cours ça me permettait vraiment de m'améliorer donc en fait il faut que vous sachiez qu'est ce qui va vous vous améliorer et qu'est ce qui va faire que vous progressiez est ce que vous avez des mauvaises notes dp parce que vous n'arrivez pas à gérer un dp correctement ou parce que vous manquez de connaissances c'est ça la question à poser à se poser en tout cas je trouve donc voilà c'est c'est un peu ça il n'y a pas de bonne méthode mais en tout cas je trouve que ça a plutôt bien marché pour moi de pas faire trop de pas faire trop d'entraînement voilà ensuite on peut passer à la diapo suivante donc j'ai fait une diapo spécifiquement sur les dernières semaines donc sur les dernières semaines avant l'UCN donc moi les dernières semaines avant l'UCN pour moi c'était le mois qui a précédé donc arrive à ce moment là il y avait encore 4 ou 5 matières que je n'avais pas fait je crois donc je me suis dit qu'est ce que je fais soit je me lance dans un deuxième tour un peu rapide de plein de rêves que j'aime revoir soit je continue mon rythme que j'avais jusque là et donc du coup j'ai dû un peu m'ajuster parce que j'étais comme je vous disais dans un moment où en fait il fallait que je réajuste ma stratégie de travail en fonction de comment j'avais avancé dans l'année donc du coup ce que j'ai décidé c'est déjà de m'écouter parce que je commençais à être fatiguée de cette année qui était intense et donc du coup je me suis dit que j'avais très envie de me reposer parce que en fait en ayant fait les concours le concours blanc de mars et nous les bières c'était en janvier et bien je me suis rendu compte que 3 jours de concours et bien ça fracasse quand même c'est extrêmement fatigant c'est extrêmement drainant donc je voulais absolument être reposée pour arriver le jour de l'UCN et être en forme je voulais faire une deuxième fois les annales parce que comme je vous ai dit j'ai commencé à faire les annales en octobre-novembre donc il y a des choses que j'avais oubliées et que j'avais absolument envie de revoir et je me suis dit que je voulais voir les cours les plus difficiles et les plus tombables donc dans les matières que j'avais pas fait d'une part et même dans les matières que j'avais déjà fait il y a des choses comme ça vous savez que ça va tomber vous savez que c'est dur, que vous avez du mal typiquement j'ai repris l'item du diabète on sait que c'est très très fortement tombable on sait que c'est pas toujours facile moi j'avais beaucoup de mal à prendre les traitements du diabète donc c'est ce genre d'item que j'avais envie de revoir et j'essayais de me faire du coup environ une matière par jour avec des DP, des QI et quelques items de la matière bon ça c'était mon objectif dans les faits j'ai pas exactement fait ça mais j'essayais de construire un peu jour le jour aussi en fonction de ce que j'avais envie de travailler parce que vous allez le voir les dernières semaines on est quand même vraiment très fatigué et on a plus envie de bosser grand chose donc j'essayais de m'écouter et faire un maximum ce qui me plaisait et ce qui pouvait aussi m'apporter un peu de joie dans cette année des 4 alors ensuite on peut passer à la diapo suivante donc j'ai fait deux diapos avec les points positifs et les points négatifs de ma méthode de travail pour vous aider un peu à prendre du recul et peut-être apprendre ce qui peut être intéressant pour vous donc ce que j'ai trouvé positif dans ma méthode de travail c'est d'avoir des horaires de travail courts franchement moi bosser de 8h le matin à 20h le soir je ne peux pas faire physiquement c'est trop fatiguant pour moi je sentais que c'était pas possible donc j'ai préféré avoir des horaires de travail courts mais assez intenses et pouvoir me reposer tous les soirs j'ai regardé une série ou un film j'ai lu un peu, je me suis détendue je suis à moi d'hiver je ne voulais pas bosser jusqu'à 23h le soir pareil je ne voulais pas me remettre la radio j'ai voulu un commentaire à 8h le matin alors qu'en fait à 8h le matin j'étais pas levée bah en fait il faut écouter et faire en fonction et ça, ça m'a bien aidée de ne pas lutter contre les horaires que j'avais deuxième point positif être à mon écoute et ne pas m'imposer les jours de bosser les jours où vraiment ça n'allait pas parce que comme disait Lucie vous voyez, et ben voilà moi aussi il y a eu des jours où j'étais creuvée il y a des jours où j'avais pas envie de bosser il y a des jours où vous n'allez pas avoir le moral vous allez être triste, vous n'allez pas être motivé ça arrive à tout le monde le major ça lui est arrivé aussi tout le monde a des jours où c'est plus difficile donc du coup en fait les jours où j'avais pas envie de bosser et ben je ne bossais pas alors évidemment il faut se mettre des coups de pieds aux fesses parce que si vous n'avez pas envie de bosser pendant trois mois ça va causer problème mais je veux dire quand on sait que c'est un jour de temps en temps et que en fait c'est un petit horage qui passe et que la motivation va se retourner et ben en fait vous avez le droit de vous accorder une journée ou deux jours de repos c'est pas ça qui va changer la vie en fait sur 365 jours ben en fait un jour ça ne change rien vraiment donc n'hésitez pas à prendre des jours quand ça vous fait du bien troisième point avoir une routine qui aide à se mettre en route comme je vous le disais moi je savais qu'à 9h30 ben en fait je devais me mettre au travail et en fait je me mettais au travail à 9h30 je me posais pas trop de questions et j'avais pas une routine aussi militaire que Lucille avec des horaires pour faire mes cours etc mais en tout cas c'est vrai que j'avais des horaires je savais que ça c'était des horaires de travailler et c'était sanctifié que ces horaires-là c'était des horaires où j'étais en train de travailler et en fait du coup vous avez pas l'effort mental de vous dire je dois me mettre au travail parce que vous savez que ça va arriver et en fait je trouvais que c'était plus facile d'avoir une routine en début de décapre mais je pense que c'est vraiment un de mes meilleurs une des choses que j'ai préférée de mon année c'est qu'en fait je n'ai pas refusé les verres je n'ai pas refusé de soirée je n'ai pas refusé de sortie je n'ai pas refusé le week-end alors je n'ai pas des potes festifs je n'ai pas des verres de pluie mon copain il n'est pas en médecine et on ne vit pas l'un d'un côté de l'autre donc en fait quand on se voyait on se voyait et on ne voulait pas arrêter de vivre à côté de la médecine pour pouvoir passer ma D4 et avoir un bon casement donc en fait je suis allée boire des clous j'ai pris des grosses cuites j'ai fait des week-ends par exemple le week-end de l'ascension c'était trois semaines avant l'UTN je suis partie pendant quatre jours en Bretagne je n'ai pas travaillé et honnêtement je pense que ça m'a fait énormément de bien donc je vous encourage à vous aussi ne pas refuser de faire sous prétexte que vous êtes en D4 avec vos potes c'est aussi important d'avoir une vie sociale c'est important de voir autre chose que de la médecine parce que sinon en fait je trouve qu'en fait on est constamment avec ce bruit de fond de la médecine, la médecine, la médecine mes cours, mes ancrages, mes rêves mes annales, mes DP, mes machins mes confs, mes trous de bidules chouettes et en fait on n'arrive pas à reposer son cerveau c'est important de prendre des moments pour faire la fête et voir autre chose et ça rejoint un peu mon point suivant pour moi ça c'était mon objectif et c'était quelque chose qui était très important pour moi ma santé mentale prévaut sur mon placement je me suis dit si vraiment c'est trop difficile si vraiment la D4 j'y arrive pas et ben tant pis en fait c'est moi qui compte avant mes études et je pense que ça j'ai réussi à mûrir cette réflexion grâce à mon année de redoublement en fait je me suis rendu compte que la médecine c'était pas tout dans ma vie et c'est tout dans la vie de personne en fait vous ne vivez pas que pour la médecine même si c'est une passion parce que moi j'adore ce que je fais et je me verrais pas faire autre chose je tenais par mon travail je suis heureuse d'être là je me verrais pas ailleurs mais pour autant en fait vous n'êtes pas que ça et c'est important de vous préserver aussi donc du coup moi je me suis dit ben en fait voilà si je dois avoir un mauvais classement grave en fait je m'adapterai la vie continue et je préfère me faire passer avant mes études et je pense que c'est quelque chose qu'on me dit c'est souvent mais qui est très très important et enfin le dernier point positif que je retire de mon année c'est que je me suis fait confiance en fait j'avais pas peur de moi je me suis dit que j'allais y arriver en fait toute l'année je me suis dit et en fait j'avais le même raisonnement au passé je me suis dit je suis pas plus bête que les autres je suis pas plus intelligente mais je suis pas plus bête que les autres et en fait je suis capable tout le monde l'a fait avant moi d'autres le feront après donc en fait je vais y arriver et en fait je me suis pas lâchée et des fois je me le répétais mais bêtement en fait je me disais je suis pas plus bête que les autres je suis pas plus bête que les autres Et surtout dans les moments durs où vous n'avez plus confiance en vous parce que ça fait 4 dp que vous faites et que vous n'avez pas la moyenne. Ça fait 4 jours que vous vous êtes malade, vous êtes fatigué, vous en avez trop marre, vous avez eu des classements pas terribles qui vous déçoivent. En fait, il faut que vous continuiez à croire en vous, il faut que vous continuiez à croire. Je me fais confiance, je sais que j'en suis capable, je sais que je vais y arriver. Et en fait, ça aide beaucoup, ça met du baume au cœur. Et en fait, moi je suis un peu comme ça, il faut que je fonce en fait. Et je me suis dit en fait, je vais y arriver, je sais que j'en suis capable. Et en fait, petit pas à petit pas, il ne faut pas voir la grande montagne. Mais à chaque pas, avancez et puis ne pas se laisser tomber parce que vous êtes tous très intelligents. Vous êtes tous arrivés jusque-là et vous êtes tous donc tous brillants. Donc franchement, vous êtes capables du meilleur. Voilà, donc ça, c'était les points positifs de mon année. Et que c'est vraiment la diapo que j'ai envie que vous reteniez si c'est celle-ci. Ensuite, quand même quelques petits points négatifs sur mon année d'équipe parce que j'ai pas tout réussi comme j'aurais voulu. Même si au final, je suis très contente de mon classement qui surpasse, mais il y a quand même des choses que j'ai moins bien réussies. Donc les points négatifs, je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai été très, m'étais fixée au début de l'année. Parce que j'ai environ fait trois quarts d'un tour de ref alors que je m'étais fixée d'en faire un tour et demi. Donc au niveau des cours, je n'ai clairement pas été à la hauteur parce qu'en fait, j'ai travaillé trop lentement. Je ne dirais pas que c'est parce que j'ai assez travaillé, parce qu'en termes d'horaires de travail, c'est vrai qu'ils étaient petits. Mais en fait, à posteriori, je me dis que je n'aurais pas pu faire d'aventure. J'ai eu quand même pas mal de soucis à me concentrer. Des fois, vous savez, il y a des jours comme ça, je pense qu'on les a tous. Vous êtes tout le temps sur votre téléphone et en fait, vous lisez deux pages et vous relevez le nez. Et en fait, ça fait 15 minutes que vous êtes sur Insta. Et en fait, je n'ai pas trop d'astuces parce que moi, quand ça m'arrivait, je lâchais en fait. Je ne peux pas vous dire comment faire mieux parce que voilà. Quand j'avais des difficultés à me concentrer, quatrième point négatif, j'étais un peu laxiste sur mes horaires. Quand je vous disais, je n'avais pas envie de travailler, je ne travaillais pas. J'étais crevée, je faisais la grasse math. Voilà, même si j'avais mes horaires et j'avais quand même une bonne envie, en fait, du coup, j'ai quand même pas mal lâché du lest. Et bon, peut-être que ça m'a un peu desservie. C'est un point qui mérite réflexion, c'est que je n'ai pas fait beaucoup d'entraînement. Voilà, je n'ai pas eu l'impression que ça m'ait desservie, mais peut-être que ça peut être un point négatif. Forcément, quand on a fait 150 000 dB, on sait lesquelles on a déjà vu quatre fois, donc on reconnaît la réponse par cœur. Moi, c'est vrai que ça a moins été mon cas. Donc, peut-être que j'avais pu perdre des points là-dessus. Même si, bon, globalement, je n'ai pas eu l'impression que ça soit trop, trop problématique. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une petite diapo poncée en vrac avec quelques petits points clés que j'ai envie de vous redire par rapport au classement. Évidemment, on a tous en tête des objectifs de classement. Et on a tous en tête des objectifs de classement brillants. Évidemment, tout le monde rêve de faire un top 1000, voire même un top 500. Évidemment, je veux dire, tout le monde en rêve. Pour autant, il y a un premier, il y a un 9000e et tout le monde va être réparti selon son placement. Donc, comme je vous disais au début, en fait, il faut savoir avoir des objectifs qui sont tenables pour vous, qui représentent un peu ce que vous voulez comme projet professionnel. C'est sûr que si vous voulez au Fetelmo Paris ou au Cardio-Ordo, vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'un top 4000. En revanche, voilà, si vous savez que vous voulez faire de la médecine générale, et bien peut-être que vous pouvez dire qu'un top 6000, c'est très bien. Et en fait, tous les objectifs de classement et tout le classement que vous aurez, et bien il sera OK et il n'y a pas de honte à avoir un objectif plus bas que les autres. Il n'y a pas de honte non plus à être ambitieux et à avoir des objectifs de classement très importants. Mais en tout cas, il faut toujours être fier de soi et fier des classements que vous allez avoir. Par rapport au stress, moi je n'ai pas eu l'impression d'être très très stressée cette année, parce que j'ai construit ce que je voulais faire. Et j'ai suivi le programme que je m'étais fixé, et comme je vous le disais, dès que j'avais un moment de stress, je me disais, « Héloïse, tu en es capable, tu vas y arriver, tu te fais confiance. » Et en fait, j'arrivais à passer au-delà. Alors, je n'ai pas fait de grosse crise d'angoisse, je sais que ça peut arriver à du monde. Ce qui peut aussi aider, et je pense que moi ça m'a beaucoup aidée, c'est que l'année, et déjà les années d'avant, j'étais suivie comme une psychologue, et j'ai continué à l'avoir toutes les semaines, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, si vraiment vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de votre stress, ce qui est complètement possible dans une année comme celle-ci, je vous conseille à vous faire aider, que ce soit avec une psychologue, ou n'importe qui, même un psychiatre, votre médecin traitant, vos parents, des séances de méditation, du yoga, n'importe quoi. Mais ne restez pas seul avec votre stress, il faut que vous en fassiez quelque chose pour que ça vous aide à vous élever. Je sais que c'est difficile quand on est vraiment dans un moment du trou noir, de la crise d'angoisse, mais en fait, dès que vous arrivez à en sortir, il faut que vous arriviez à analyser, à prendre du recul pour que ça vous serve, et que vous ne vous laissiez pas manger par le stress. Je pense que c'est assez important. J'ai remarqué un truc sur les objectifs, je ne vais pas y revenir, parce que j'ai l'impression d'avoir été claire, se faire des objectifs tenables, mais ambitieux, et puis rouler, et puis adapter toujours au cours de l'année. Et je voulais revenir rapidement sur ce que moi j'ai utilisé par rapport à ce qui existe. Alors, moi, je n'ai pas fait de fiche du tout, parce que ça ne me convient pas. J'aimais bien en plus le support des refs. Comme la routine au niveau des horaires, j'avais aussi une routine au niveau du visuel, et pour moi, c'était important en fait. J'étais toujours à mon même bureau, qui avait toujours la même configuration, avec toujours les refs rouges qui se ressemblaient. Et du coup, en fait, ça m'aidait aussi à me mettre dans la routine de travail, de voir que j'avais toujours les mêmes choses. Donc moi, je n'ai pas fait de fiche. Et je n'arrivais pas à utiliser des fiches. Alors, les fiches codex, je les ai utilisées rapidement, mais c'était plutôt comme quand j'avais une question rapide, parce que je les avais en PDF, et du coup, c'était rapide de revoir dessus. Mais je ne les ai pas utilisées, je ne les trouvais pas très bien faites. Je n'ai jamais réussi à trouver une fiche qui me convienne. Donc vraiment, les refs, ça m'allait très bien. Au niveau des entraînements, j'ai eu ECNI. Je n'ai pas pris d'autres supports de conf. Je vous ai dit, moi, je n'aimais pas UNES, donc je n'ai pas fait d'épée sur UNES. J'avoue, je prêche un peu contre ma paroisse, mais je n'ai pas beaucoup utilisé FreeECN ou ce genre de choses. Mais voilà, il faut trouver... Je vous conseille, en fait, maintenant, vous voyez, on est au milieu de l'été, c'est peut-être le moment de vous pencher, de regarder tous les supports qui existent et de trouver un peu ce qui vous plaît. Peut-être que l'interface de ECNI ne va pas vous plaire, alors que FreeECN, ça va vous convenir à fond la caisse. Peut-être que, pareil, entre différents confs, il y en a qui vont plus vous convenir que d'autres. C'est un peu le moment ou jamais de regarder ça. Pareil, je n'ai pas fait de confs, parce que moi, j'ai besoin d'être actif, un peu comme Lucille, j'ai besoin d'être actif dans mon travail. Et en fait, si j'écoute une conf, je vais faire des trucs à côté, je vais aller me mettre à faire ma vaisselle, à cuisiner, et faire des trucs sur mon portable. Donc, en fait, ça ne me convenait pas. Donc, je savais que je n'avais pas besoin de confs. Et en plus, ma fac faisait des confs, donc je m'étais dit que si je sens vraiment que j'ai besoin de confs, je regarderais celle de ma fac. Au final, je ne l'ai même pas fait. Voilà, mais c'est tout. Et au niveau de l'entourage, alors ça, c'est très, très important. Pendant la décate, ne soyez pas seul, parce qu'en fait, décate, c'est dur. Il faut que vous ayez un entourage qui soit solide, que ce soit en médecine et en dehors de la médecine. En médecine, c'est important d'avoir, pour moi en tout cas, mais peut-être que vous, c'est différent, mais pour moi, ce n'est pas important d'avoir 15 000 potes. Mais en fait, il faut que vous ayez deux ou trois personnes sur qui vous pouvez compter, qui partagent un peu les difficultés que vous vivez. Et avoir une pote ou un copain qui est aussi en décate, ça va vous permettre de partager les difficultés, partager les moments de joie, mais aussi les moments durs, pouvoir bosser ensemble. Moi, j'ai une copine avec qui j'ai super travaillé en décate, qui est à côté de moi d'ailleurs. On s'est beaucoup aidé, que ce soit sur le plan du moral, quand on était stressé, quand on était fatigué. En fait, on se remontait le moral l'une de l'autre, que ce soit dans les annales, parce qu'on a fait les annales ensemble, et que ce soit dans les bons moments aussi, on a fêté ensemble nos classements. C'est un plan desquels on était très contents, on a vécu un bon moment en temps, et même, on a fait des choses à côté de l'Alpine pour en sortir un peu, et ça nous a fait du bien. Et moi, comme je vous disais, j'ai un amoureux qui n'est pas en médecine, et ça m'a fait du bien aussi d'en sortir, de prendre un peu de distance avec la médecine, ça fait du bien de temps en temps. Si vous avez la chance de vivre à côté de vos parents, n'hésitez pas à aller les voir régulièrement, n'hésitez pas à les appeler. Si vous avez des frères et sœurs, des cousins, des oncles et tantes de qui vous êtes proches, surtout gardez le lien. On a toujours l'impression qu'on n'attendait rien en médecine, mais en fait, vous allez avoir le temps en décatre, et surtout, c'est important d'avoir un entourage qui soit à côté de vous, donc n'hésitez pas à les solliciter. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée pendant cette année, c'est que j'ai eu beaucoup de messages de soutien, d'amis, de famille, etc. Et en fait, c'est des gens qui sont là pour vous parce qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes. C'est des gens qui croient en vous, c'est des gens qui savent que vous en êtes capables, parfois beaucoup plus que vous, parce que si c'est des gens qui ne sont pas en médecine, et bien en fait, ils ont l'impression que vous, vous êtes super fort et que vous allez réussir. Et donc, du coup, c'est pareil, ça vous aide à vous élever. Donc surtout, profitez de votre entourage, c'est super important. et je vous souhaite, j'en ai terminé là, donc je vous souhaite le meilleur et capable de donner le meilleur et soyez fiers de vous. Voilà, peut-être je peux passer la main à la Hedin. Donc Clément, si tu veux reprendre la main. Yes, bah moi j'avais juste... Je t'ai dit que Louis, c'était ce que tu as fait. Et j'ai un point que tu as... Enfin, peut-être deux, dont Lucille a parlé aussi, c'est que... Moi, j'ai beaucoup vécu, c'est qu'on a toujours tendance à se trouver très nul, enfin tout le temps, dès qu'on ne fait pas les bonnes notes qu'on veut, les bons clasmes qu'on veut, je ne sais pas quoi. Et je pense que le poison de la D4, c'est se dire, ben voilà, on est nul, on n'y arrivera jamais. Et il y a un truc, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas un truc de, voilà, non, non, mais si on est meilleur que les autres, rien à voir, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas 9000 personnes, il y a le premier, c'est le meilleur, et le 9000, c'est le plus nul. C'est 9000 personnes qui font des études, je pense, les plus dures qui existent, qui à un moment donné, il faut juste trier d'une certaine manière. Et voilà, c'est tout. Ce n'était pas le premier, les formes, 9000, il est plus nul. Ce n'est pas parce que vous êtes, je ne sais pas, 4000 et que vous vouliez faire 2000, que vous êtes nul, c'est peut-être tout ce que vous aviez, ce n'était pas le bon jour, ce n'était peut-être pas le bon moment, je ne sais pas quoi. Et c'est un très gros poison de se sentir nul, je pense, en des cas, parce que ça peut vous emmener très très loin, et peut-être beaucoup trop loin. Et aussi, ce que tu as dit, pour moi, un point hyper important, c'est que, pour moi, réussir, en Résidence Sédégale, c'est aussi des fois accepter qu'on n'aura pas le classement qu'on veut, et que même si on ne l'a pas, ce n'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils n'ont pas eu le classement qu'ils voulaient, qu'ils n'ont pas eu l'aspect qu'ils voulaient, et quoi qu'il arrive, ils sont heureux. C'est un truc, on a du mal à se rentrer en crâne, même moi, j'ai eu du mal à me le rentrer, mais quand même de se dire que beaucoup de monde, quasiment 100% des gens qui, même s'ils n'ont pas même ce qu'ils voulaient, sont quand même heureux et contents, voilà, ça vous relâche un peu de la pression et vous dire que, au final, tout le monde est content. C'est un peu bisous de bourse, mais en même temps, c'est un peu la réalité. Je vais laisser terminer notre super Alain Dean. Merci Alain Dean. Oui, je ne plus sois... Salut tout le monde. Clément, je ne plus sois absolument ce que tu t'as dit. Je voudrais vous raconter rapidement une petite anecdote. J'ai un ami qui est médecin de santé publique. Je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle m'a beaucoup frappé et il m'a dit en fin de dédeux. Il m'a raconté cette histoire. Lui, il était vachement orienté clinique, il a fait, je ne sais pas, plus d'une centaine de gardes pendant son externat. Il était tout le temps dans le service et donc, il n'a pas beaucoup travaillé les cours et il a fait un classement après 6 000. Et du coup, il a pris son internat de santé publique, il a fait santé publique et puis à la fin de son internat, un copain à lui avec qui il était resté en contact se mariait. Et le copain en question était resté en contact avec plein de co-externes et beaucoup se sont retrouvés au mariage. et il m'a raconté que franchement, il était ébahi de l'évolution des gens après le CN. C'est-à-dire que le jour des résultats, ceux qui avaient fait le top 100, top 500, sauté de joie, étaient tous ultra contents. Celui qui voulait faire Medger a pris Cardio Bordeaux, celui qui voulait faire Biomed a eu l'effet classement et a pris Dermato et au contraire, ceux qui voulaient faire Neurochirurgien, ils n'ont pas fait, et qui n'ont pas eu le classement qu'ils voulaient, ont pris Medger. Et donc ça, c'était pendant le CN. C'était après le CN. Et cinq ans plus tard, au mariage, ils retrouvent les mecs qui ont fait Medger et qui reviennent d'un road trip en Amérique du Sud qu'ils ont fait pendant un an après leur internat en bossant les week-ends dans les hôpitaux où ils arrivaient et qui étaient, qui kiffaient leur life, enfin, qui étaient au top du top et à côté, vous aviez le dermatologue, le cardiologue qui se battait pour avoir un CCA qui passait 100 heures par semaine à l'hôpital. Et donc, il me racontait ça, il me disait c'est marrant comment comment en fait ce classement on a l'impression qu'on joue notre vie, que c'est absolument fondamental de faire un super classement et de prendre une SPA ultra cotée alors qu'en fait c'est pas ça qui est important. Et ça m'avait frappé cette histoire et je l'ai gardé en tête pendant toute la D4 pour essayer de relativiser l'importance du classement. on est tous médecins comme vous l'avez vu peut-être sur l'entrée de CNI on a demandé aux gens d'entrer leurs notes et même les mecs qui ont fait 8000 en fait ils ont plus de 12 ce qui est une mention au bac quand même et plus de 12 à un concours comme le nôtre c'est quand même très très moi je trouve ça costaud la différence entre le 2000ème et le 6000ème et les 1, 2 enfin quelques points donc vraiment ce qu'a dit Clément sur le fait qu'on est vraiment tous bons et qu'on sera tous de bons médecins je pense qu'il faut s'en souvenir notamment dans les moments les plus durs de la D4 où on se sent nul c'est vraiment les études les plus difficiles pour en avoir fait et d'autres en école de commerce en école d'ingénieur même à Sciences Po rien n'est plus dur que les études de médecine et déjà le fait que vous en soyez arrivé là en D4 c'est à dire bac plus 6 c'est quelque chose d'extraordinaire ça a nécessité énormément de travail énormément de difficultés que vous avez réussi à dépasser et je pense que rien que pour ça vous pouvez être fier de vous après sur sur ma présentation en soi en fait je crois que tout a été dit j'ai pas de message beaucoup plus pertinent que ceux qui ont été exposés par Héloïse Lucille et Clément je voudrais juste insister sur l'importance du bien-être donc c'est la diapositive suivante je voulais vous poser la question c'est quoi le paramètre le plus important à optimiser pendant sa D4 qu'est-ce qui est la variable à essayer de maximiser est-ce que c'est travailler le plus possible faire le plus possible d'anal faire le plus possible de conf être inscrit à toutes les plateformes qui existent en France ou alors être bien dans sa peau et moi pour moi c'est vraiment la réponse D être bien dans sa peau parce que que vous travaillez beaucoup que vous travaillez peu que vous soyez que vous ayez accès à toutes les conf possibles que c'est pas ça qui va déterminer votre rétention c'est-à-dire combien d'informations vous êtes capable d'enregistrer c'est ce qui va optimiser ça c'est c'est en fait votre niveau de concentration c'est la capacité que vous avez à passer du temps de qualité devant des notions et à les enregistrer et c'est ce qui est évalué par le CN et ça on peut le faire que si on est on a un bon niveau de cortisol c'est-à-dire le plus bas possible et un haut niveau d'hormones qui optimise la concentration donc la dopamine et la sérotonine et ça on peut pas le faire dans un environnement d'anxiété et de stress si vous voulez travailler le mieux possible retenir le mieux possible et donc réussir le mieux possible ce qu'il faut que vous optimisiez c'est votre bien-être et donc ça Lucie et Louise et Clément vous en avez beaucoup parlé l'importance de s'écouter l'importance de faire d'avoir des rituels d'avoir un programme mais d'être flexible de savoir de savoir dire non quand on sent qu'il faut dire non voilà je voulais juste appuyer sur ce point le reste a été dit et je voulais vous présenter quelques petits outils que moi j'ai découvert pendant mon externat qui ont été extrêmement utiles notion.so c'est un outil gratuit disponible en ligne pour les étudiants c'est gratuit pour les étudiants et c'est un outil que je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse qui permet de s'organiser de manière optimale c'est à dire de créer des tableaux moi c'est des fiches et c'est un outil relativement libre et vous pouvez faire plein de choses et vous pouvez la ranger de la manière que vous voulez moi j'ai fait une liste comme ça des matières à l'intérieur de chaque matière donc c'est la diapo suivante la diapo suivante c'est l'endocrino donc j'ai fait la liste des items dans mon crino et puis chaque item j'ai noté si je l'avais lu si je l'avais appris si je m'étais entraîné dessus si j'avais fait des QID ou des DP et si j'avais fait des annales sur cet item et ça ça m'a permis de suivre ma progression pendant tout l'externat j'ai commencé en D2 et ça m'a été extrêmement utile parce qu'on oublie on oublie souvent ce qu'on a fait on oublie souvent à quel point on a travaillé et donc à la diapo suivante j'ai commencé à lister les entraînements que j'avais fait que je faisais et ça me permet en fait donc vous voyez la première ligne par exemple c'est en 2020 donc je crois que j'étais en D2 et le premier DP CDS que j'ai fait qui était à la frontière de la Nesdrea et de l'endocrino j'ai eu 6 et dans les derniers les derniers DP 2-3 mois avant l'ECN j'étais plus à 13-14 bon un petit 11 après donc ça permet de voir la progression de se rappeler qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années et voilà c'est plutôt un bon outil pour ceux qui ont envie de le découvrir c'est très sympa ensuite l'optition dont je voulais vous parler c'est Clockify c'est un truc aussi gratuit qui permet de mesurer son temps donc en fait pendant toute ma D4 à chaque fois que je commençais à travailler sur quelque chose je mettais en route ça avait une sorte de chronomètre et après je l'ai oublié enfin je l'ai arrêté uniquement quand je ne travaillais plus et donc j'ai pu comme ça mesurer précisément mon temps de travail efficace c'est-à-dire vraiment j'ai arrêté quand j'allais aux toilettes j'ai arrêté quand j'allais sur Facebook j'ai arrêté je mesurais combien de temps je travaillais et en fait ça me motivait parce qu'au début je commençais à 4-5 heures par jour alors que je passais ma journée sur le enfin à travailler en fait je me rendais compte que je travaillais très peu parce qu'il y avait beaucoup de bruit à côté les réseaux sociaux le téléphone les distractions en tout genre les déjeuners qui s'allongent je les appelle téléphoniques enfin plein de choses et à la fin donc vous voyez le dernier jour donc ça c'est le vendredi avant le CN on a fait sur ce Discord des heures et des heures de récap j'allais jusqu'à 10 heures de travail par jour et le samedi avant le CN j'ai fait 4 heures de néphro et et donc c'est un outil très sympa la diapositive suivante ça montre toute mon année en fait de travail donc je j'ai pas été quelqu'un de très régulier mais grosso modo je travaillais en temps de travail efficace entre 5 heures et 8 heures par jour avec des pauses donc voilà les jours où il n'y a pas de il n'y a pas de chronomètre c'est que j'ai vraiment pas travaillé et donc j'ai quand même pris pas mal de pauses notamment avant le CN j'ai pris une grosse pause de 5 jours où je suis allé en vacances à Marrakech et parce que je savais qu'après j'allais faire un sprint final et et voilà mesurer mon temps ça ça m'a beaucoup aidé au cours de le CN pour pour me motiver pour savoir ce qu'elle est ce qu'elle n'est pas et à la diapositive suivante pour savoir combien de temps je passais dans chaque matière par exemple au cours de l'année je me suis rendu compte que je passais des heures et des heures sur la santé publique la médecine légale des petites matières entre guillemets elles sont palliatives et au contraire j'avais délaissé le digestif donc les pâtes gastro et les pâtes gastro étaient tout en bas de ce classement et je me suis dit mais ça ne va pas du tout ça tombe ça tombe tous les ans il faut absolument et donc ça m'a permis de revoir mon programme et de remonter les pâtes gastro pour passer plus de temps dessus voilà ça c'est un petit outil que j'ai trouvé sympa et ensuite il y en a un dernier avec Google Agenda je crois que Lucille a tout dit sur l'importance d'avoir un planning et je crois que c'était tout pour moi je vais vous dire plein de trucs sur sur les sur la méthodologie en général mais vraiment tout a été dit tout était super pertinent et donc c'est pas trop la peine que je répète je pense ok merci maintenant on va passer à des des thèmes alors il y a 4 ou 5 que j'ai sélectionné parce que comme je disais ça retente tout le temps donc c'est des questions là auxquelles on va débattre tous ensemble donc j'ai choisi collège ou fiche c'est souvent un truc qui revient est-ce que moi sur les collèges sur les fiches est-ce qu'on fait faire des comptes des prépas et lesquelles il faut faire lesquelles sont mieux c'est des questions qu'on s'est posé tout le temps l'enfer des annales quand il faut s'y mettre sans pas en parler tous les sites on en parlera voilà c'est les points que j'ai choisi voilà j'invite aussi du coup tous les anciens desquels qui sont là s'ils veulent prendre la parole je vous invite aussi si vous avez des questions à les mettre dans le le chat écrit qui s'appelle salle de conférence là où j'avais mis le petit message comme quoi laédine va mettre le lien de l'enregistrement c'est juste au-dessus de BU numéro 1 Jack salle de conférence vous cliquez dessus vous mettez votre question et puis si laédine ou quelqu'un peut le faire remonter bon du coup j'ai commencé mais voilà après chacun prendra la parole s'il veut collège ou fiche moi typiquement déjà j'ai jamais fait de fiche je ne supporte pas les fiches je déteste tout ça parce que ça prend trop de temps parce que je ne sais pas les lire je suis trop du mode à faire ces trucs comme ça je ne dis pas que je n'en ai jamais fait je me faisais quand même des petites fiches j'avais un petit clavier où j'ai noté je ne sais plus par exemple la symbiologie de l'insuffisance veineuse je faisais 15-15 je sais que j'ai créé le mot du LASTA et comme ça ça me permettait de retrouver facilement je sais qu'il y a des gens qui préfèrent lire sur des fiches mais voilà moi typiquement j'avais besoin de comprendre donc il fallait absolument le collège et voilà je ne sais pas s'il y en a qui ont utilisé des fiches parmi ces fiches qui peuvent se manifester pour essayer d'être contre-acquis je veux juste revenir sur la j'aimerais vas-y je t'en vais lui la tête c'était juste pour retenir bien sûr la c'est bon c'est bon pour moi de retenir s'il y avait des choses ce qui est 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 beau c'est combien de vie c'était un peu c'est pour moi je sais pas je sais pas je sais pas moi de je sais pas je sais pas je serais pas de mieux il fallait que que ça je connais pas l'entrapré je sais pas c'est différent je sais pas comment je sais pas c'est le fils 10 tu crois parce que c'est l'approprier mais sinon vous si vous avez une mort c'est bon Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est un bon compromis quand vous commencez à être les cracks au niveau du temps d'apprentissage. Ça peut être sympa. Je suis clairement d'accord. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait un mois entier d'entraînement parce que je manquais d'entraînement. Parce que c'est très très important et j'ai énormément appris. Par contre, il faut bien les corriger. Il ne sert à rien de faire juste ça et ensuite de dire « j'ai faux, j'ai faux, j'ai combien » et de juste regarder la note. Il faut vraiment bien se poser sur la correction, comprendre pourquoi, comment on a réfléchi. Même les trucs qu'on a mis un peu au pif et qu'on a eu bon, il faut quand même se poser dessus et se dire « ok, là, je n'étais pas vraiment sûre de moi, j'ai eu bon, mais on fait comme si j'avais eu faux. » Comprendre vraiment le raisonnement pour ne pas refaire la même terreur. Pour revenir sur collège ou fiche, si vous n'avez pas le temps ou si vous dites que vous n'avez pas le temps en D4 de tout ficher, si vous ne voyez pas tout faire sur les collèges, il y a du coup la martinga, les codex qui peuvent aussi vous aider. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, pour moi, ça ne me provenait pas parce que ce n'était pas personnalisé. Pour moi, c'était très important que je me l'approprie. Et pour ceux qui aiment bien, par exemple, les fiches Medisup de PASSES, c'est très bien. Ça permet aussi d'avoir une vision globale, une vision fiche. Et je crois que c'est pas mal. Je voulais juste revenir. Effectivement, c'est vrai que moi, je n'avais pas fait beaucoup d'entraînement contrairement à d'autres. Par contre, je suis entièrement d'accord avec vous sur tout le côté correction. Parce que du peu d'entraînement que j'ai fait, par contre, j'ai corrigé de fond pour comble. Et je le confirme, je pense que c'est un très bon moyen. Et je pense que c'est même plus important de passer du temps sur la correction que de temps à le faire. En tout cas, moi, j'étais plutôt du type à rusher un peu sur le DP. Mais par contre, se concentrer sur la correction après. Donc, je pense que ça vaut le coup de passer du temps à bien corriger ces DP. Oui, en DP, il faut vraiment le corriger. C'est comprendre, comprendre, apprendre et apprendre. J'ai l'impression quand même quand tu as dit la marque. Oui, pareil. Il y a une question qui n'a rien à voir, mais qui est intéressante, puisque c'est HFSA 23. Il se dit en gros que quand on est quelqu'un qui aime aller en stage, comment on fait en D4 ? Est-ce qu'on peut quand même se permettre d'aller en stage et kiffer ? Est-ce qu'il faut prendre des stages planqués ou des stages type durs ? Moi, clairement, j'ai eu un stage très prenant de médecine interne au début de l'année. Je finissais à 13h30, globalement. Nous, c'est des demi-journées. En fait, mon programme commençait seulement à 14h. Je ne faisais pas mes 3h de 13h à 16h, vu qu'à 13h, j'étais encore en stage. Je me dépêchais pour rentrer et je bossais après. Après, j'ai fait un stage très très prenant et ensuite, j'ai eu un stage beaucoup moins prenant. Ils s'en moquaient un peu de nous et j'étais un peu déçue de ce stage d'ailleurs. Là, je pouvais partir beaucoup plus tôt vers midi. Là, c'était beaucoup mieux parce que j'avais beaucoup plus de temps pour travailler. Je pense que c'est bien de faire un peu un mix de, au début, y aller. Parce que je trouve que moi, en médecine interne, j'ai énormément appris. Parce que c'était de médecine interne post-urgence quand même. Donc, on voyait vraiment beaucoup de choses type ECN. C'était très très intéressant. Et moi, tout mon externe âge, je ne me suis jamais implantée. J'ai toujours eu des stages qui m'ont beaucoup intéressée et où je suis beaucoup restée. Par contre, à la fin, j'avais juste besoin de travailler beaucoup. Et j'ai eu la chance aussi d'être tombée sur des stages où, bon, en gros, ils s'en manquaient un petit peu de nous et on pouvait y travailler. Donc, je pense que c'est possible de faire un peu des deux, de choisir des stages très intéressants et prenants et s'intéresser et apprendre en stage. Et aussi, essayer de poser vos questions à vos chefs en direct, directement, comme si vous compreniez bien les choses. Comme si c'était un DP pour bien ancrer les choses. Et après, oui, c'est possible. Ça dépend des gens. Mais si vous avez besoin de beaucoup travailler, peut-être sur d'autres parties de l'année, plutôt faire des stages un peu plus chill. Je pense que c'est bien de faire un mix. Ça dépend de comment vous voyez votre temps passer en stage. Si jamais tu aimes aller en stage, que tu aimes apprendre des trucs en pistant les internes et les CCA, vas-y, tu gagnes, il y aura vachement de temps. Moi, par contre, j'ai trouvé que c'était une perte de temps. Et quand j'étais en stage, je paniquais plus de ne pas apprendre certains items le temps que je passais en stage. Donc, moi, perso, je me suis planqué. Mais ça dépend de comment tu appréhendes ton stage et l'apprentissage que tu y auras. Oui, c'est clair. Moi, par exemple, j'étais en octobre-novembre, j'étais en stage de Neuro à Lille, qui est un super stage, mais qui me connaît, mais on t'en fout, vous les entendez bien, on est complet pendant six semaines. C'est sauf qu'en fait, ce stage, j'avais choisi parce que même si personne voulait y aller, parce que je connais trop de temps, on avait trois fois par semaine d'écoute par DPU. Et moi, clairement, il m'a sauvé le DP sur la CEP, parce que la CEP m'a montré d'un fond en euros. Et même les neuropathies périphériques, vous avez bien montré dessus, et sorti de stage, j'ai pris un retard mais monstrueux sur mon tour. Par contre, j'étais devenu une bête incroyable en Europe. Et clairement, aucun DP ne me faisait peur. Et j'étais finalement hyper content d'avoir certes perdu le temps sur mon tour, mais avoir gagné à ce niveau-là. Et par contre, moi, j'avoue aussi qu'à la fin de scène, comme on m'a dit, en avril, j'étais plus stressé par le temps que j'allais passer en stage et pas à réviser, qu'une bonne chose pas. Donc moi, j'avoue tout, à partir de janvier, je me suis manqué comme un salaud. Et je dois avouer que le fait de bronquer, ça m'a permis de bien rattraper le retard que j'avais, et de bien bosser quand même. Mais je pense qu'il faut y aller. Si on veut vraiment y aller, il ne faut pas y aller. Je vous y ai dit. Juste pour répondre sur les cours en stage, c'est hyper important, je trouve, vu qu'on est tous dans des CHU, essayer de rater des cours, en fait. Demandez à vos chefs de faire des cours, c'est un peu leur travail aussi. Une fois par semaine, vous leur demandez, vous faites un peu l'efforceur, parce que c'est vraiment du temps qui est... Enfin, c'est des cours particuliers, avec des médecins, un chef, donc c'est hyper important, et vous apprenez énormément. Je pense que ça peut vraiment être très, très utile. Dans le même style que Lucille, vous m'entendez bien, là, ou pas ? Ouais, un peu pas, mais ça va. Le bon compromis que j'avais trouvé, dans le même style que Lucille, c'était vraiment participer un max aux conférences facultaires en présentiel, vu que c'est des internes ou des CCA qui vous les feront. J'essayais de participer, de leur faire dire ce qu'ils voyaient le plus possible en service, et les petits détails des collèges qu'ils voyaient en service, c'est que nous, on avait du mal à appréhender. C'était le bon compromis que j'avais trouvé pour pallier la planque. Et justement, ça me fait penser à un point, et je veux qu'il y ait un petit indicateur qui doit être là et qui fait un bisou, c'est qu'ils nous disaient tout le temps ce qui tombe à l'OCN, c'est ce que les médecins voient dans leur service. Et c'est vrai qu'en fait, quand on n'est jamais en stage et qu'on est tout le temps devant les bouquins, on a hyper du mal à se rendre compte que ce qui tombe à l'OCN, c'est la base de la base, et que c'est tout le temps les mêmes pathologies, avec les mêmes prises en charge de tout le monde. Et eux, ils font tout le temps l'hôpital qui tombe. Et donc le fait d'aller à l'hôpital, c'est un peu aussi d'aller voir ces pathologies qui tombent tout le temps, mais au moins vous aurez vu et que vous serez pour le sein. Et que dans les bouquins, vous n'êtes pas vraiment déconnaissé de la réalité. Mais c'est important surtout s'il y a des D3 qui sont là, je sais qu'il y a des D3, allez en stage en D3, vraiment, allez-y, parce que vous n'êtes pas encore dans le rush de la fin de la D4, et profitez-en. À l'OCN, moi je suis passée en D3, en cancer du sein, on a eu un cancer du sein. Je suis passée en addicto, alors que tout le monde disait ouais, c'est un stage nul, vraiment, c'est pas du tout tombable et tout. Donc j'ai fait trois mois entiers d'adicto où j'étais hyper impliquée, et on a eu un DP d'adicto à l'OCN. Donc en fait, tout peut tomber, et tout ce que vous prenez en stage, c'est que du bonus. Et surtout en D3, et au début de D4, profitez-en, allez-y, et intéressez-vous au maximum de patients, et essayez de comprendre comment les médecins raisonnent directement en stage et pour faire la DP, parce que, comme vous avez dit, ils s'inspirent de ce qu'ils voient dans la DP. Je voulais dire un truc pour les D3. pour moi, la D3, pour moi, c'est le meilleur moment pour prendre une conférence, si vous voulez, une prépa, en D4, entre les conférences agricultaires. De quoi ? Non mais ça tombe bien, parce que comme ça, c'est le point d'après, donc tu fais la magnifique transition. Ah putain ! Parfait ! Vas-y ! Du coup, je pensais qu'en D3, je pense qu'en D3, c'est le moment parfait pour prendre une prépa privée, si vous pouvez ou pas. Parce qu'en D4, vous avez les conférences facultaires, les concours blancs, les sous-calls avec les potes, si jamais vous en faites, les collèges, vous ne rentabiliserez pas du tout la prépa si vous en prenez une, enfin pour moi. et la D3, c'est le moment ou jamais de consolider les connaissances que vous n'avez pas vues depuis un bail, donc pour moi, c'est le meilleur compromis. J'avoue, je suis d'accord avec Ali sur ce point-là, je pense que moi, les confs facultaires, j'avais que des confs facultaires, elles m'ont plus servi en D3 qu'en D4. Parce qu'en D4, on fait plein de trucs, on est tout le temps partout et on n'est pas concentré qu'en D3, on n'a que ça. c'est l'Afrique. Je suis tout à l'heure d'accord. Je suis tout à l'heure d'accord. La question qu'on pose souvent, c'est quel prépa il faut prendre ? Et ça, je pense que ça torture beaucoup de monde. Chez les Hermès, les Cartesia, chez quelque part, etc. Moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, il n'y a pas une conférence qui est meilleure que les autres. Globalement, elles sont toutes qu'au même niveau. chez certaines, il y a certaines conférences qui vont être très bien, d'autres moins bien et puis dans d'autres, ça va être d'autres. Donc, c'est ça qui est un peu dur. Maintenant, tout est plus ou moins piraté, donc c'est ça qui va être confortable, c'est que vous pouvez récupérer gratuitement. Mais, moi, mon point de vue, c'est que c'est pas ça qui va vous... Enfin, eux, ils vous le vendent vraiment les conférences en mode, grâce à nous, vous allez être top 500, top 1000, c'est vraiment leur credo. Moi, je trouve qu'ils sortent surtout sur le stress des étudiants de vouloir faire un bon classement. Mais, moi, mon point de vue, c'est qu'on peut très bien faire un très... de jouer à la państwae. C'est pas ça. C'est pas du tout... J'en prie pas à la jeu. C'est pas bon ? Non, c'est pas vrai. Je suis plus important. Merci. Donc de rester. Ça va. C'est un signe. C'est bon. Tu veux rester comme été ? C'est bon. Parce que je l'ai dit. Ça, je te dis ça. Si tu veux en mettre ta dessus, je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais me mettre ça. C'est reçu. Non, moi, j'espère que c'est bien. C'est bon, ça finit. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'il y a un bon nœud, c'est pour se dire, et c'est ce que tu voulais faire, et c'est ce que tu voulais faire. Et c'est ce que tu voulais faire, et c'est ce que tu voulais faire. Et c'est vrai qu'il y en a qui précise qu'en fait, on parle beaucoup des 3D4, mais on n'est pas encore formé, mais ils ont fait que la D3 maintenant, elle est plus dégale. Et ouais. Donc, ouais, c'est... Par contre, pour ceux qui passent l'EDN, je dois avouer que je n'ai pas encore beaucoup de recul là-dessus. Enfin, je ne sais pas, moi, je pense que... Pour le coup, c'est peut-être valable qu'il y a une compre en cours des EDN en D3 maintenant. On va essayer de vraiment recevoir le maximum de connaissances. Clément ? Bonjour, ouais. Pardon. Il y a une question sur le chat que je vous lis. Et en fait, je suis désolé, je vais devoir y aller. Donc en fait, je suis interne en... Je suis FFI en Guadeloupe. Il va falloir que je retombe dans le service. Il est 17h. J'ai encore des trucs à faire. Donc merci. Merci Clément. Merci Adi. Merci Lucie. Merci Eloise pour vos interventions. Merci Clément pour l'orga de la comp. C'était vraiment génial. Merci à toi. J'espère que vous avez bien kiffé. que ça va vous servir. Et du coup, je vous laisse finir d'échanger. Moi, du coup, l'enregistrement se terminera là. La question sur le chat, et peut-être je laisserai un des modos les poser pour les suivantes, c'est est-ce que vous mettez Asclepia parmi les confs privés ou pour vous, c'est encore autre chose ? Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Salut. Merci Adi. N'oublie pas, t'es le plus beau, Adi. C'est toi le plus beau. Ouais, c'est toi le plus beau. Tu sens toi double, je dois être... Tu vas faire sûr. Ça, c'est une petite... Ouais. En fait, la CIPA, c'est un petit clip, parce que c'est hyper intéressant. Moi, je ne l'ai pas. C'est hyper intéressant.